Il fut l'instigateur de la guerre, et on disait de lui qu'il avait conquis quatre royaumes, ce qui veut dire qu'il est devenu un tyran de sang-froid. Du sang royal coulait dans ses veines, mais il était toujours considéré comme un enfant illégitime, né d'un monstre. La rumeur disait qu'il devait apparaître le visage couvert même à son propre mariage. La maîtresse et la servante montaient en voiture, et elle a dit à la dame que peut-être l'homme ne pourrait jamais montrer son visage, et elle n'était même pas sûre qu'il puisse l'accompagner correctement. Elle pensait que le mariage était une tâche très fastidieuse. La jeune fille était d'accord avec elle. Après tout, son père a même envoyé une nounou pour s'occuper d'elle. Même si la fille a déjà grandi et s'est mariée deux fois. La bonne tout ça ! Et puis elle a conseillé à la jeune fille, dans tous les cas, de faire ce que son père lui disait. Les sabots des nobles animaux claquaient en rythme le long de la route. L'un des chevaliers qui l'accompagnait a partagé une rumeur qu'ils vont s'installer dans un grand domaine sur des terres infertiles. Il a dit qu'il valait mieux espérer qu'aucun monstre n'apparaisse. Et puis une explosion assourdissante se fit entendre. La voiture trembla considérablement. La jeune fille regarda prudemment par la fenêtre. Les chevaliers qui l'accompagnaient descendirent de cheval et entourèrent la voiture avec la dame pour repousser l'attaque. La femme de chambre avait peur. Elle a dit à la dame que s'ils mouraient, ce ne serait qu'ensemble. Elle a fait valoir que si l'homme découvrait qu'un seul cheveu était tombé de sa tête, ils auraient tous des ennuis. À ce moment-là, un monstre ressemblant à un loup et de taille énorme regardait par la vitre de la voiture. La jeune fille remarqua la peur dans les yeux de la servante et se tourna vers la fenêtre. Elle se pressa contre l'épaule du serviteur avec peur, pensant que tout était fini pour eux tous. Il y eut un teintement de métal. Le monstre à pleines dents a été transpercé dans la poitrine par derrière par une lame d'épée. La jeune fille regarda par la fenêtre et un homme aux larges épaules, vêtu d'une armure légère, l'examina. Le sang coulait par plaques du monstre blessé. La femme de chambre se sentait malade à cause des émotions qu'elle avait vécues. La jeune fille regardait le sauveur avec de grands yeux, incapable de lui dire quoi que ce soit. Elle a émis l'hypothèse qu'il était le même duc. Et sinon, elle a demandé pardon. La jeune fille a osé descendre de la voiture. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas encore vu le duc et qu'elle ne l'avait donc peut-être pas reconnu. L'homme frémit visiblement, même s'il était fort d'esprit. Lady Lily ne comprenait pas la raison du silence de l'homme. C'était étrange de le voir hésiter. Après tout, il était lui-même capable de vaincre seul un tel monstre. La jeune fille pourrait également supposer qu'il pourrait être une sorte de commandant ou diriger un bataillon. L'homme tourna la tête et regarda autour de lui. Un autre en imperméable Bordeaux est arrivé et a dit qu'il y avait des problèmes. On a découvert qu'un monstre assez gros se cachait ici. L'homme a affirmé que, malheureusement pour lui, ils avaient encore des affaires ici. Et il ne savait pas quoi faire de cette dame. Puis il fixa Lady Lily du regard perçant de ses yeux gris. Il décida de relier les autres et d'escorter Miss jusqu'à sa destination. La jeune fille a demandé au cerf de lui pardonner. Elle précisa qu'il allait combattre le monstre seul. Il regarda silencieusement au loin, perdu dans ses pensées. Lily comprit qu'il faudrait peut-être tout un ordre de chevalier pour vaincre l'énorme bête. Par conséquent, elle m'a demandé de ne pas aller seule vers une mort certaine à cause d'elle. Dans la voiture, la servante reprit enfin ses esprits. Elle courut à la rencontre de la maîtresse. Elle a demandé si elle était blessée. Il était impossible de permettre ne serait-ce qu'une égratignure sur son corps. L'homme tenait un cheval par la bride. Il l'appelait Talline. Monsieur le duc demanda à ce que sa femme arrive au château. Et lui-même allait rester ici et s'occuper du monstre. Il a accepté la commande. Il a également demandé à s'occuper de cette femme de chambre. On voyait de loin comment la servante ordonnait à la maîtresse d'obéir. Elle secoua brutalement la robe de la jeune fille. Se plaignant de ne même pas réaliser combien cela coûtait. L'homme était beau. Brune aux yeux écarquillés couleur acier. Une mâchoire puissante et un nez assez fin complétaient son profil aristocratique. La jeune fille ne savait pas qui il était. Et doit-elle se méfier de lui? L'homme à cheval partit sans dire au revoir aux dames. C'était déjà la nuit tombée. La lune et les étoiles illuminaient de mille feux l'immense et magnifique palais du cal. Il brillait à la lumière des étoiles, comme s'il appartenait lui-même à mille étoiles. La servante a soigneusement bandé les yeux de sa maîtresse. La jeune fille a demandé si c'était vrai qu'elle ne pouvait pas voir son visage. Les serviteurs répondirent que c'était l'ordre du duc. La servante a l'air sévère, prévint la maîtresse. Qu'elle ne devrait en aucun cas essayer de voir son visage avant la fin de leur nuit de noces. Elle s'inclina et quitta la pièce en faisant claquer la serrure. Lady Lily pensait qu'elle serait traitée bien pire. Elle n'aurait jamais pensé passer sa nuit de noces ainsi. Elle se tourna au bruit de la porte qui se fermait et demanda ce qui se passerait si elle voyait son visage. Elle portait une robe sombre et ses yeux étaient étroitement bandés par un ruban noir. Mais autour de la jeune fille, il y avait un silence complet. Sa question se perdit sous la haute arche de la pièce et resta sans réponse. Mais ensuite, les pas bruyants de chaussures lourdes se sont fait entendre. Lily a demandé qui était là. La voix basse de l'homme lui répondit d'un ton moqueur. Que sa femme se révèle être une lâche très curieuse. Elle tressaillit en l'entendant. Elle bégaya et appela son mari, sa seigneurie. Ses pieds étaient nus et ses jambes étaient nues. Un personnage masculin s'est approché de la jeune fille. Le corps de Lily tremblait. C'était comme si le vent la frappait. Et une grande main au doigt tenace et fort lui serrait déjà la taille. Elle commença à toucher son torse. Elle a demandé qui il était. L'homme la tourna vers lui et la pressa contre sa poitrine. Il a demandé à Lily si elle l'attendait. La jeune fille était allongée sur le lit en décubitus dorsal. L'homme était sur elle, appuyé sur le lit d'une main et lui tenant les mains de l'autre. Elle lui a demandé de lui délier les yeux. L'homme a déclaré que, malheureusement, il ne pouvait pas permettre que cela se produise. Il lui attrapa le pied et la pressa contre son corps, écartant les genoux. La fille a dit qu'elle l'attendait depuis tout ce temps. Il lâcha ses mains et pressa une de ses mains contre son visage, lui demandant si c'était vrai qu'elle l'attendait. Lily a répondu que c'était le cas. Après tout, elle voulait vraiment le voir. Lily toucha son visage du bout de ses doigts fins et gracieux, puis elle caressa soigneusement les paupières. Elle remarqua que l'homme avait une peau étonnamment douce, comme pour quelqu'un pour qui le champ de bataille était devenu une seconde maison. La jeune fille lui toucha le nez et les lèvres. Elle pensait que son mari devait être beau, et elle ne comprenait pas pourquoi il avait besoin de cacher son propre visage. Le duc dit qu'apparemment il devrait maintenant la récompenser pour son attente langoureuse et patiente. La jeune fille essaya de lui arracher la main. L'homme tenait la tête de la jeune fille par derrière. Il lui pétrit les épaules par derrière. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de ses caresses, et elle s'est détournée. L'homme a dit qu'il était déjà prêt. Il déboutonna sa chemise d'une main et de l'autre, il tenait la jeune fille par le tibia, la pressant contre sa cuisse. Et il a exprimé l'espoir qu'elle était également prête. Le soleil du matin brillait d'un éclat éblouissant à travers la fenêtre. Le feu crépitait joyeusement dans la cheminée. Et Lady Lily se prélassait toujours sous les couvertures de son lit, gémissant langoureusement à cause des sensations après sa nuit de noces. Lorsqu'elle s'est complètement réveillée, elle a commencé à se souvenir des détails de cette nuit. Il l'embrassa passionnément sur les lèvres. À un moment donné, elle a oublié qu'elle avait les yeux bandés. Pour la première fois, la jeune fille se sentit calme, sans ressentir de douleur. Les doigts de sa main pénétrèrent ses doigts et se rejoignirent. À la grande surprise de la jeune fille, elle se sentit alors bien. Elle s'est assise sous la couverture et était un peu triste. Cette nuit-là, le duc ne s'est même pas inséré en elle. Et maintenant, je me souviens de mes anciens maris, de leurs traitements grossiers dans leurs moments intimes. Elle comprenait que son nouveau mari, elle ne pouvait même pas imaginer ce qu'il pourrait lui faire. Elle chassa ses pensées d'elle-même. Après tout, une femme ne devrait pas penser à des choses aussi obscènes. Elle regarda autour d'elle. Et c'est seulement maintenant qu'elle réalisa qu'il n'était pas là. Lady Lily a balancé ses pieds du lit pour enfiler des pantoufles moelleuses. Elle savait que même s'il y avait des rumeurs, le duc était comme un monstre. Mais pour elle, tout était différent. Elle était sur le point de regarder par la porte et de chercher où se trouvait sa servante. Elle pensait que rien ne se passerait si elle quittait la pièce ainsi. Mais lorsqu'elle est entrée en collision avec une autre servante dans le couloir, juste devant la porte, elle a eu peur. La servante, également effrayée, laissa tomber le plateau avec fracas, ainsi que ce qu'elle transportait, directement sur le sol. Lady Lily était surprise et effrayée. La servante avait une prothèse au lieu d'une jambe. La jeune fille bégaya et s'excusa auprès de sa maîtresse. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle aurait pu lui faire du mal à cause de sa négligence. La dame regardait avec de grands yeux ce qui se passait, toujours confuse. La servante demanda encore une fois à la dame de lui pardonner. Elle expliqua qu'actuellement la plupart des servantes étaient absentes. C'est pourquoi elle est venue aider la dame. En même temps, elle tremblait de partout. Lily a demandé si elle était blessée. La servante a demandé pardon. La dame s'est assise à côté d'elle et, en souriant, a exprimé l'espoir que les fragments n'aient pas touché ses jambes. La jeune fille a assuré que pas du tout. La maîtresse regardait la servante avec des yeux verts clairs. Elle lui rappelait ses frères et sœurs. Ils s'inquiètent aussi toujours quand elle est maladroite. Elle a dit qu'il n'était pas nécessaire de s'excuser pour une telle bagatelle. En plus, la bonne avait peur à cause d'elle. La jeune fille a été touchée par la gentillesse de la dame. Il lui sembla que Laura à côté d'elle étincelait. Et elle-même était comme un ange. Lady Lily traversa le jardin d'hiver du palais du duc. Elle se souvient que, le lendemain de son mariage avec son deuxième mari, elle avait passé toute la journée au lit, épuisée. Et maintenant, elle appréciait la verdure de plantes rares et la compagnie d'une servante gentille et serviable, complètement de bonne humeur et de bien-être. Et cette fois-là, personne ne lui a même apporté ses vêtements. Et pendant tout ce temps, elle était seule dans la pièce, complètement nue. Et il était clair que les servantes ne la percevaient pas comme une maîtresse. Et il la considérait comme une roturière ordinaire de la cour. Au cours de la conversation, Lily a amené la femme de chambre à se présenter à elle par son nom. Le nom de la fille était Lucia. La dame l'a remerciée. Qu'elle lui a montré un endroit si merveilleux. Elle a vraiment apprécié son attention et son aide aujourd'hui. Lucia se dit que leur duc avait dû épouser un ange, pas un humain. Et si nous parlons du monsieur, alors c'était tout à fait possible. Lily s'assit sur une chaise. Elle a demandé à Lucia de dire quel genre de personne elle pensait que le duc était. Elle a répondu qu'il était tout simplement merveilleux. Elle a dit que tout le monde sait que pour des gens comme elle, la vie est déjà un miracle. Pour les personnes handicapées, se marier ou simplement travailler tranquillement est difficile à cause des condamnations extérieures. Mais leur duc bienveillant embauche des personnes complètement différentes et les paie généreusement. Même s'ils pouvaient être assez stricts. Il a dit que si quelqu'un dérangeait sa femme, il le tuerait. Mais je le considérais toujours comme le plus gentil du monde entier. La fille ne le savait pas. Mais le duc la laissa délibérément dans ses appartements. Et il a appelé le curé parce qu'elle avait de la fièvre. Lily fut surprise d'entendre parler de fièvre. Tâtant son front juste au cas où, elle chancela un peu. Et la servante était abasourdie. Le prêtre a crié « Madame ». Il courut dans le couloir. La jeune fille était allongée sur le lit. Elle était inconsciente. Le duc demanda ce qui s'était passé. Il a demandé des précisions. Il s'intéressait à la cause de sa maladie. Son curé répéta encore au maître qu'elle était en parfaite santé. Et j'étais absolument sûre que la marche jusqu'à la serre n'en était pas la raison. Qu'en fait, cette rencontre avec le monstre sur le chemin du domaine aurait pu la choquer et l'effrayer. Et après le stress qu'il a vécu, le duc a également trouvé le temps de faire l'amour la nuit. L'un a blessé l'homme à la tête et l'autre au cœur. Il a exprimé l'espoir que tout irait bien pour elle. Le prêtre a assuré qu'il en serait ainsi pour qu'il ne s'inquiète même pas. Il a déclaré que le taux de mortalité chez les patients fiévreux est élevé. Mais il a assuré de sa compétence. Et il m'a demandé de ne pas douter que la femme de ce monsieur serait comme un concombre. La fille sur le lit marmonna quelque chose. Le duc était immédiatement à côté d'elle. Alarmé, il s'est montré inquiet. Lady Lily se réveilla et ouvrit les yeux. Elle était épuisée. Le duc entendit sa voix faible, tristant. Le duc et son prêtre s'accrochaient à chacune de ses paroles. L'homme comprit que sa femme, dans un délire fiévreux, appelait son jeune frère. Ou peut-être quelqu'un d'autre. Lady Lily le supplia de ne pas dire à son père qu'elle avait de nouveau de la fièvre. Elle avait peur que les plus jeunes enfants puissent en souffrir. Elle posa sa main fine sur sa main gercée. Elle l'appela encore Tristan. Et le duc se demandait s'il y avait une place dans sa vie pour un autre homme. Il a dit qu'il la comprenait et qu'il répondrait à sa demande. Ses lèvres souriaient, mais ses yeux émeraudes étaient pleins de tristesse. La jeune fille, épuisée, ferma les paupières et s'assoupit. Le duc disait au prêtre de partir et allait s'occuper lui-même de la jeune fille aujourd'hui. Le prêtre osa demander combien de temps sa seigneurie avait l'intention de laisser la dame dans le noir. Il a répondu qu'une fille aussi fragile ne pouvait pas supporter la laideur de son apparence. Il décida que son maître était clairement fou, puisqu'il recommença à parler de sa laideur imaginaire. Il se tenait près du miroir. Le curé a demandé avec tout le respect à son excellence s'il se regarde au moins dans le miroir. Mais il a répondu que ce n'était pas nécessaire. Le visage du duc se tendit et ses pupilles se contractèrent. L'homme se voyait dans le miroir comme un monstre. Des ailes avec des plumes, une queue avec des écailles. Mais seulement en réflexion, il était comme ça. Et ceux qui l'entouraient ne voyaient que sa ressemblance humaine. La main fine d'une femme prit une tasse de thé sur une soucoupe. Lady Lily a remercié la servante pour ses soins et son dévouement. Elle a demandé pardon à la maîtresse d'avoir perdu connaissance en marchant dans la serre, à cause de sa négligence. La jeune fille a assuré à la femme de ménage que tout allait bien et que ce n'était pas de sa faute. Elle se demandait où était sa nounou, parce qu'elle ne l'avait pas vue depuis longtemps. Sa disparition ne la dérangeait pas, mais elle était toujours curieuse. Lucia a répondu que, selon les rumeurs, celui qui accompagnait la dame à son arrivée avait été mis devant la porte le jour même de son arrivée. Elle s'assit sous le portail et demanda à sa maîtresse de lui pardonner. La jeune fille ne pouvait pas dire exactement à quel point cette information était exacte. La dame a insisté sur le fait que tout allait bien. Elle a décidé de poser elle-même la question. On frappa à la porte. Une voix masculine demanda à Miss la permission d'entrer. L'homme était assis en face à la table à thé. Lily a dit que c'était seulement grâce à lui qu'elle se sentait bien. Elle s'est excusée de ne pas s'être présentée correctement à lui. L'homme a répondu que cela n'en valait pas la peine, qu'il aurait dû lui demander pardon pour son manque de manière. Il a dit qu'il était heureux de vous rencontrer. Et il s'est présenté en disant qu'il s'appelait Ivan Kirchen, qu'il est le fidèle prêtre de leur duc. La jeune fille a dit qu'elle ne pouvait que le remercier pour un rétablissement aussi rapide. Le prêtre répondit que ce serait triste si le duc perdait la tête d'un autre serviteur. Son interlocuteur était horrifié. Que le duc pouvait tuer une servante simplement parce qu'elle avait de la fièvre. L'homme lui a demandé de croire qu'il y avait bien plus d'un serviteur. Et ce fut une grande perte. Après tout, c'était des gens dignes et bons. Lady Lily était horrifiée. Et puis il s'est avéré que Lucia était également en danger. Le prêtre affirma d'un air triste que seul un miracle l'avait aidé à s'échapper. La fille était perdue. Elle a demandé comment il était possible d'être aussi cruelle. Mais le curé s'est moqué d'elle en disant qu'il plaisantait. Lily était complètement perdue. Et l'homme a ri de sa propre plaisanterie selon laquelle la dame se laissait si facilement guider et le croyait. Il rit de bon cœur. Mais Lily était assise avec un visage sombre. Elle a soutenu qu'il était indécent pour un serviteur de Dieu de s'abaisser à de tels mensonges, même pour une plaisanterie absurde. Il a soutenu qu'il ne fallait pas le confondre avec les prêtres étouffants ou couronnes chauves. Il faisait partie de la religion condé. Et lui, avec sa coiffure chic, appartenait à l'ordre du Hickster. Il lui a demandé d'être considéré comme un pauvre garçon ou un prêtre, qui suivait son maître d'un champ de bataille à l'autre. La dame lui a demandé s'il était satisfait de tout dans sa vie et de son service envers M. le duc. Après tout, il restait fidèle au duc et à Dieu. Elle regarda pensivement le thé dans sa tasse. Après tout, selon ses sources, personne n'est obligé de devenir prêtre militaire. Par conséquent, j'ai estimé que ses paroles devaient être traitées avec prudence, et j'ai divisé leur sens en deux. Un homme dans les ordres sacrés s'adressa à Miss. Il a affirmé qu'avant de la rencontrer, il imaginait son image un peu différemment de celle qu'il voyait maintenant devant lui. Il pensait que ce serait bien si elle et le duc réussissaient dans tout et se soutenaient mutuellement. Lily a demandé au prêtre ce qu'il pensait du duc. Je lui ai demandé d'exprimer sincèrement son point de vue. Elle sirota timidement son thé, tenant la tasse à deux mains. Elle comprit que le duc avait vu sa faiblesse même lors de leur nuit de noces, et elle avait peur que si le duc perde tout désir d'être auprès de celle qui ne pourrait pas porter un enfant en bonne santé. L'homme pensait que c'était impossible, et il s'étonnait qu'elle n'ait toujours pas vu le visage du duc. Elle a répondu que même s'ils avaient passé la nuit ensemble, cependant, elle ne sait même pas quelle est son apparence. Soit elle avait les yeux bandés, soit il se tenait derrière elle, l'empêchant de se tourner vers lui. Le prêtre lui saisit la tête. Il lui a demandé de ne pas continuer, il pensait que tout était clair. Il lui demanda de comprendre que le duc était trop modeste. Et le monsieur croyait qu'une fille aussi fragile ne pouvait pas supporter la laideur de son apparence. On aurait dit qu'il avait simplement développé un complexe à cause de faux semblants. Voilà comment les choses se passaient selon le curé. Après sa franche déclaration, il réfléchit un peu. Mais ensuite, il s'est soudainement levé et a crié qu'il fallait arrêter cela. La surprise effraya un peu la jeune fille. Il a affirmé qu'il l'aiderait si elle voulait vraiment voir le visage de sa majesté. La pièce était brillamment éclairée par les rayons du soleil. La servante idolâtrait sa maîtresse. Elle affirmait que si elle était à la place du duc, elle tomberait immédiatement amoureuse. Après tout, tout ce qui se passait sur Lady Lily était tout simplement incroyable. Elle pensait que le manteau était censé être aussi accrocheur que possible. La jeune fille se retourna à la conversation de deux servantes qui, sans hésiter en langue des signes, discutèrent de sa tenue et de son apparence. Elle eut envie de leur parler aussi. Elle a décidé de demander à Buttercup de lui enseigner la langue des signes. Et à ce moment-là, la jeune fille lui apportait une autre robe magnifique à essayer. Et quand la dame a enfilé une robe avec de la fourrure, la jeune fille t'a demandé ce que madame pensait de cette tenue. Elle a répondu qu'il était tout simplement parfait. Elle n'avait jamais pensé auparavant qu'elle pourrait un jour porter des choses aussi luxueuses. On aurait dit qu'il appartenait à la propre famille de l'empereur. Et la servante affirmait que Lord Isles avait des liens avec le palais impérial. Et c'est grâce à lui que le duc a pu obtenir ces belles choses. Elle a affirmé que c'était le minimum que méritait la fille d'un riche marchand. La servante muette précisa par des gestes que Lord Isles était désormais officiellement un noble. Après tout, il a déjà ouvert trois mines de diamants. Il devait être assez riche. Lucia a interprété la langue des signes en mots. Lily a dit que c'était une excellente nouvelle. Après tout, si elle avait rejeté ce mariage, son père n'aurait jamais été autorisé à entretenir des relations avec le palais impérial. Sans parler de l'ouverture de ces mines. Il y avait une énorme quantité de bijoux avec des pierres sur la table, des boîtes, des comprimés et juste un peu de produits cosmétiques pour femmes mélangées. On frappa à leurs portes. Les trois filles devinrent méfiantes et tournèrent leur attention vers les portes. Le prêtre regarda dans la fissure légèrement ouverte. Il a demandé à Madame si elle était prête. Lady Lily sortit, suivie du prêtre de sa seigneurie. Il lui montra le terrain d'entraînement des chevaliers. Il marchait clairement sur les carreaux et Madame trottina bientôt après lui, le suivant à peine. Elle s'inquiétait de son apparence et de ce que je penserais en voyant comment elle était habillée. Après tout, elle n'avait aucune raison d'être dans une forme aussi luxueuse. Soudain, il y eut un bruit aigu de coups de feu. La dame et le prêtre s'arrêtèrent, figés. Lily précisa si c'était le bruit d'un coup de feu. Elle craignait que le duc ne soit blessé. Un des chevaliers vint à leur rencontre. Affirmait que c'est maintenant le summum de l'entraînement. Je leur ai demandé ce qui leur avait fait penser que ce serait une excellente idée d'amener un civil ici, et une femme en plus. Il a demandé aux moines s'il était raisonnable d'amener ici une princesse malade. L'homme avait de larges épaules. À sa ceinture, il tenait une épée de combat d'une taille impressionnante. Il a commencé à sourire à Madame et lui a demandé si elle allait bien. Il l'a rassurée en lui disant que ce tir n'était qu'une partie de leur entraînement prévu, et personne n'a été blessé pendant cette opération. La jeune fille pensait que les gens de ce château se souciaient trop de la duchesse. Elle a dit qu'elle était soulagée d'accepter ses assurances comme étant la vérité. Elle lui demanda comment connaître son nom, invitant le chevalier à se présenter à elle. Le gars était un peu confus et ne savait pas immédiatement quoi répondre à la belle duchesse. Le chevalier baisa galamment la main de la duchesse. Il s'est présenté par son nom, il s'appelait Johannes Tallinn, et il a proposé ses services à Madame. Lily se souvint qu'en chemin, sur ordre du commandant, c'était lui qui l'avait escorté jusqu'aux portes du manoir le premier jour. Le gars était surpris que cet incident soit si profondément gravé dans la mémoire de la maîtresse. Il a affirmé qu'il y avait de nombreuses rumeurs sur sa beauté. Et maintenant j'ai vu de mes propres yeux qu'elle est vraiment belle. Et si le duc déclenchait une guerre au nom de sa femme, il pourrait tout à fait comprendre. Tallinn a déclaré que lorsque le souverain de l'Empire d'Orient a jeté son dévolu sur la petite fille du marquis, le pays tout entier a plongé dans le chaos. Et maintenant, il comprenait parfaitement les sentiments du marquis. Lady Lily a demandé d'arrêter. Après tout, il l'avait déjà fait rougir complètement d'embarras. Il réalisa qu'il devrait changer de sujet. Et le prêtre se tenait à côté de lui, l'air mécontent. La jeune fille écarquilla les yeux à ce qu'elle vit. L'homme a levé le canon et a tiré. Elle a précisé à Sir Tallinn qu'ils avaient besoin de plus de poudre à canon. Elle pensait avoir déjà vu ça. Le curé de Monseigneur intervint dans leur conversation. Il en avait assez de représenter les meubles pendant leur conversation. Il a fait valoir qu'il fallait s'attendre à des connaissances aussi approfondies de la part de leur duchesse. Il a fait valoir que le potentiel de la poudre à canon était tout simplement énorme. Que si les armes à canon courts se généralisent, même les personnes âgées et les enfants pourront se protéger. Le chevalier a tiré un tir d'essai à blanc en l'air sous leurs yeux. Tallinn lui fit un signe de la main en signe de gratitude pour ce qu'il leur avait montré. Tallinn a exprimé des doutes quant à l'opportunité d'une telle répartition. Après tout, cela pourrait signifier que le risque de fusillade augmenterait. Lady Lily était d'accord sur le fait que les armes constituaient un sujet de discussion sérieux. Après tout, elle se souvenait que lorsque ses frères étaient très petits, même une fronde pouvait causer des ennuis. Tallinn était étonnée de sa prévenance. Il dit à Madame que sa sagesse n'était en rien inférieure à sa beauté. Le prêtre parla en riant à Sir Tallinn, et il osa lui déclarer que Madame avait choisi un mari indigne. Et à ce moment-là, un autre homme s'approchait derrière le prêtre. Son regard était méchant et ses sourcils froncés. Le prêtre se retourna au bruit de palours qui approchait, et il se mit à bégayer et à dire qu'ils étaient ici en excursion. La jeune fille avait l'air bouleversée. Elle a compris que dès le début, elle n'était ici qu'une nuisance. L'homme était plus grand que tout le monde. Il demanda sèchement ce qu'il faisait ici. Lily a demandé qu'on lui pardonne d'avoir interrompu leur entraînement. Elle a assuré qu'elle ne voulait en aucun cas les déranger. Elle a affirmé qu'elle était venue ici pour voir son mari. Elle avait un regard suppliant. La jeune fille, par gêne et indécision, serra avec ses doigts l'ourlet de sa robe chic. L'homme la regarda avec un regard d'acier et sans émotion. La jeune fille a continué à trouver des excuses. Qu'ils se sont mariés il y a quelques jours. Et elle n'avait toujours pas vu son visage. L'homme restait silencieux. Il tourna son regard perçant vers Tallinn. Ses yeux disaient au chevalier « Faites quelque chose ». Il lut immédiatement l'ordre silencieux du plus haut gradé. Il s'éclaircit la gorge et demanda pardon à madame. Il exprima ses regrets et lui demanda d'obéir aux ordres du duc et de quitter le terrain d'entraînement. Le prêtre a assuré qu'il assumerait la responsabilité de ce qui s'était passé, puisque c'était son initiative d'amener Lady Lily ici. La jeune fille était complètement confuse par ce qui se passait entre les hommes. Elle a résolument déclaré qu'elle était duchesse et est venue ici de son plein gré pour voir son mari. Elle ne voulait pas que quiconque soit puni pour sa décision. Elle a demandé d'une voix autoritaire que le commandant oserait vraiment désobéir à son ordre. Tallinn fut stupéfait et le prêtre resta complètement bouche bée. Continua Lily qu'il n'y a aucune femme au monde qui fasse confiance à un mari qui ne veut pas lui montrer son visage. Elle a demandé au commandant s'il était d'accord avec elle. Et quelques minutes plus tôt, devant le duc se tenaient deux chevaliers sur le terrain d'entraînement. Il leur a demandé de ne pas négliger les chevaliers qui ont souffert pendant la guerre. Et il a ordonné de prendre soin d'eux et de leur famille. Il a déclaré que les préparatifs de l'expédition de demain devaient se dérouler sans problème. Mais ensuite, de loin, il aperçut sa femme en compagnie d'un prêtre, Tallinn, et la porte d'entrée du site. Sally gazouillait de manière coquette avec le chevalier et il sympathisait clairement avec elle. Il a demandé quel genre d'idiot pouvait laisser Ivan entrer ici. Après tout, il savait très bien lui-même que la jeune fille était restée au lit avec une forte fièvre jusqu'à hier. Le gardien coupable lui a présenté ses excuses. Mais il prétendait que le curé de sa seigneurie avait insisté là-dessus. Le duc a déclaré qu'il avait déjà oublié et a décidé de le découvrir lui-même. Il descendit précipitamment les marches. Et sa femme, à ce moment-là, souriait gentiment à son interlocuteur. Et maintenant, elle lui criait dessus. Et elle lui a demandé s'il était d'accord avec sa position décisive de voir enfin son mari. Elle a déclaré qu'il n'y avait aucune femme au monde qui ferait confiance à un homme qui ne voulait pas se montrer entièrement. Elle a soutenu qu'un mari à qui on ne peut pas faire confiance est la pire chose que l'on puisse imaginer. L'homme l'écoutait en se détournant. Le regard de l'homme était féroce. Le prêtre, voyant cela, frémit involontairement. Il gesticula dans les airs pour dire que c'était l'ordre du duc. Que dès son retour au château, il la suivrait. Talin a demandé à madame de le suivre. Il lui assura que dès son retour au château, le duc l'y retrouverait bientôt. Lady Lily a accepté d'accepter leurs conditions et d'écouter sœur Talin. Elle réalisa qu'elle ne recevrait toujours pas de réponse à ses questions et plainte de la part du capitaine. Elle m'a demandé de dire au duc qu'elle n'essaierait plus de le voir. Sa voix était étranglée par la déception face à son échec. Ses mots frappèrent le duc comme un fouet en plein visage. Les paroles dures de sa femme l'ont blessée. Lady Lily s'est retournée et est partie de la même manière qu'elle est devenue ici. L'appela Talin, rattrapant son retard. Il a demandé à pouvoir l'accompagner car il était dangereux d'y aller seule. La jeune fille se précipita dans les escaliers, ramassant l'ourlet de sa robe. Elle pensait que le duc était en colère contre elle parce qu'elle avait désobéi à son ordre. Et pourtant, elle ne pensait pas que sa partie de cache-cache avec sa propre femme pouvait continuer ainsi. Elle parcourut la pièce d'un coin à l'autre, soufflant d'irritation. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari ne voulait pas lui montrer son visage. Elle avait peur qu'il la déteste déjà. Elle était résiliente à beaucoup de choses. Après tout, elle y était habituée lors de son premier mariage. Et pendant la seconde, elle s'est habituée à la solitude. Elle supposait que cette fois, ce serait pareil. Une voix masculine l'appela par derrière. Puis elle entendit les pas précipités de son mari. La jeune fille n'a pas osé se tourner vers lui pour ne pas violer sa demande. Il a demandé à Lily de lui pardonner. La dame a répondu qu'il était en retard et très en retard. Le duc répondit qu'il la suivait aussi vite qu'il le pouvait. Mais il gardait ses distances avec elle pour ne pas lui faire peur. Il serra fermement sa femme par derrière. Il a affirmé qu'il ne pouvait pas la laisser partir comme ça en colère contre lui. L'homme lui protégea les yeux avec sa paume patinée. Et la jeune fille réalisa qu'il lui cacherait à nouveau son visage. L'homme a promis que dès qu'il aurait gagné sa confiance, il se montrerait immédiatement à elle. Demanda à nouveau la jeune fille. Précisant ce que cela signifiait que ce ne serait pas le cas cette fois-ci. Le duc promit à Lily qu'il passerait toute la nuit avec elle si elle le souhaitait. Avec un sifflement, il la tourna vers lui et commença à l'embrasser sur le front. Elle a appelé son mari, votre grâce. Mais il lui a demandé de l'appeler par son prénom. Vlad, je voulais qu'elle l'appelle. Il a suggéré d'oublier leur titre. Après tout, elle appelait Taline par son nom. Elle se tourna vers lui. Vlad, tu n'as pas à t'inquiéter de la façon dont je m'adresse aux autres. En plus, elle ne le voyait que la nuit. La jeune fille le tenait par le manteau près de sa taille. Elle se souvient que lors de toutes leurs réunions, elle avait toujours les yeux bandés. La question silencieuse du duc restait en suspens. L'homme l'a soulevée et l'a arrachée du sol. Il lui a demandé de fermer les yeux. Le duc prit la jeune fille dans ses bras et la porta avec précaution. Il a dit que maintenant il lui montrerait encore plus que nécessaire. Elle a répondu que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Mais maintenant, cela n'avait plus d'importance. Ses pas résonnaient dans le couloir. Lily suggéra à voix haute que ça devait être difficile pour lui de la porter. Mais l'homme lui assura qu'elle était légère comme une plume. Et il s'est moqué de ses hypothèses. La porte grinça. Le duc porta sa femme dans ses bras dans les chambres. Il a affirmé que cette pièce n'était pas aussi luxueuse que ses appartements. Et il a admis que c'était son bureau. Et cela signifiait que personne à part eux ne pouvait entrer ici. Les portes derrière eux se fermèrent avec un bruit sourd. Le duc s'arrêta et remit la jeune fille sur ses pieds. Il regarda la jeune fille et ses yeux étaient fermés. L'homme a demandé à sa femme pourquoi elle protégeait Ivan. Il regarda son visage avec intérêt, lui tenant le menton avec ses mains. La longue tresse gisait en partie dans sa vague sur son bureau. Lily a répondu qu'elle ne protégeait pas Ivan, mais qu'elle voulait seulement le retrouver, son mari. Il la pencha pour s'allonger sur la table. Il a dit qu'il comprenait tout ce qui se passait autour de lui. Il a affirmé qu'il savait que c'est le curé qui lui a suggéré d'aller le chercher pour essayer de le voir en personne. La jeune fille lui demanda comment il pouvait tout savoir au monde. Mais il l'a interrompu. Et il a dit qu'elle avait elle-même entendu ce qu'il avait dit sur le terrain d'entraînement. Le duc se pencha vers sa femme. La jeune fille se demanda comment se pouvait-il qu'elle ne le voit pas, mais il lui semblait si familier. Elle ouvrit soudain les yeux et devant elle se trouvait le même commandant. Il la regarda à bout portant et lui demanda qui Lily cherchait. « Qu'il est ici devant elle maintenant, » dit-il en lui tenant la joue. L'homme s'adressa à sa femme avec des paroles aimables, surpris qu'elle ne puisse pas le voir de ses propres yeux. Il lui tenait la main. Et la jeune fille le regardait de ses yeux verts, sans cligner des yeux. Un éclair passa dans les yeux de la jeune fille. Elle ouvrit les paupières, réalisant que ce n'était qu'un rêve. Elle était assise sur le lit, se couvrant d'une couverture et étant complètement confuse. Lily s'assit à table et prit tranquillement son petit déjeuner. De nombreux plats délicieux étaient à préparer. Poulet entier, homard, légumes, fruits, herbes, sauce, boissons pour tous les goûts. La jeune fille se tourna vers la seule servante, précisant qu'elle seule devrait vraiment tout manger. Elle a répondu par l'affirmative, ajoutant que le duc lui-même l'a ordonné. Elle a servi du thé à la jeune fille en lui disant qu'il venait de son pays natal, et ça lui permettra de se détendre un peu. La dame soupira tristement. Elle a dit que ce thé avait été envoyé à nouveau par son père, en regardant son reflet dans la tasse. Il était une fois une nounou qui disait que le père de la jeune fille lui avait offert un thé spécial, qu'il ne sera calme que lorsqu'elle lui dira qu'elle a tout bu. La jeune fille prit l'oreille de la coupe avec des mains tremblantes. Ce thé était si difficile à boire. Une valise a été placée sur le meuble et sa serrure a cliqué. Le médecin a dit qu'il n'y avait rien de grave. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter en vain. Mais la jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle était devenue si faible. Le médecin s'est excusé de ne pas avoir pu trouver la cause exacte de son état. Mais même si sa servante personnelle n'était pas là, elle savait qu'elle ne pouvait pas se détendre. La nourriture ici était tout simplement incroyable. Mais elle devra renoncer au thé. La jeune fille remit la tasse sur la soucoupe. Tallinn a assuré à la dame qu'elle n'avait rien à craindre. La jeune fille n'avait auparavant été servie que par Lucia, et elle fut un peu surprise par l'apparition soudaine du chevalier du duc sans rapport. Le gars a assuré que le duc lui-même avait choisi ce thé. Il ouvrit la boîte et examina les feuilles avant de se prononcer sur leur qualité. Le chevalier de son excellence a assuré que tous les plats servis sur la table étaient également vérifiés personnellement par le duc pour détecter la présence de poison. La femme de chambre a confirmé qu'il avait tout essayé avant de lui permettre de servir. Il semblait à Lily que son mari tenait beaucoup à elle. Même si elle n'a rien fait pour lui, elle se souvenait de ce rêve ridicule. Quand j'ai vu le visage de mon mari, il s'est avéré qu'il s'agissait du commandant des chevaliers. Lady Lily rougit soudain. Lorsque la servante le vit, elle devint très inquiète pour sa maîtresse. Tallinn ne comprenait pas non plus ce qui s'était passé. Il a dit qu'il venait juste de s'en souvenir. « Que vous a-t-on demandé de transmettre sur l'arrivée de la famille de madame ? » Ils sont arrivés ce matin. Lily était ravie de voir arriver ses frères. Mais elle ne savait pas qu'ils allaient lui rendre visite. Pour elle, c'était une visite complètement inattendue de ses proches. Elle a laissé entendre qu'il traversait encore des moments difficiles sans son aide et son soutien. Une profonde tristesse traversa le visage de Lady Lily. Elle décida de changer de sujet de leur conversation. Elle a demandé à Tallinn ce que Vlad faisait habituellement lorsque des invités non-invités lui venaient. Le chevalier devint pensif. Il voulait choisir des mots plus doux pour ne pas effrayer ou offenser sa maîtresse. Après avoir hésité, il dut encore répondre qu'il ne traitait pas très bien, en principe, les invités, qu'ils soient invités ou non. Un homme de stature énorme, fort et large d'épaule, a catégoriquement refusé d'accéder à la demande. Il a soutenu que si sa seigneurie n'avait pas donné sa permission, la réponse était non. Il l'a dit à Sir Tallinn, car comment pourrait-il ne pas le savoir lui-même ? Un bandage couvrait son oeil endommagé et des cheveux recouvraient la majeure partie de son visage. Le chevalier a affirmé que la duchesse elle-même était venue saluer sa famille. Et il a encore une fois demandé aux voyous de leur ouvrir le portail. Il affirma ironiquement que la duchesse n'était qu'une roturière qui avait réussi à épouser un noble. Il regarda le cortège. Une calèche tirée par quatre chevaux se dirigea lentement vers la porte. Il pensait que la femme du duc devait maintenant essayer de faire entrer toute sa famille dans le château afin de faire sortir le duc de là. L'air crépitait de la tension grandissante entre les hommes. Tallinn a crié au portier que la duchesse attendait devant la voiture et qu'il était obligé d'ouvrir la porte. Qu'il manque de respect à madame. Qu'ils lui ont tous prêté allégeance. Mais le grand homme ne voulait pas l'écouter. Il a affirmé que la dame était arrivée chez eux trois mois plus tôt que prévu. Et cela leur a posé beaucoup de problèmes. À ce moment, la voiture tanga et Lady Lily sortit. Les deux hommes attendèrent de nouveaux développements concernant le sort de la duchesse. Et la jeune fille ressemblait à la créature céleste la plus tendre. Se tenant entre les deux chevaliers de sa seigneurie, elle semblait encore plus fragile. Elle accueillit le comte Walcus avec joie. Il s'agenouilla, reconnaissant sa supériorité. Il a dit qu'il était honoré. Il s'est présenté selon tous ses titres, proposant ses services. Le comte jeta un bref coup d'œil à la dame. Il se dit que même si elle était adorable, cela ne changeait rien au fait que sa famille était arrivée à l'improviste. Il s'est promis de rester encore en alerte. Il s'est convaincu qu'il valait mieux être haï pour son intégrité que pour son manque de confiance. Continuer à s'agenouiller devant la duchesse. La jeune fille s'est transformée en voyou. L'homme était sûr qu'elle allait commencer à lui crier dessus. Mais elle affirma calmement qu'elle appréciait son véritable souci pour la sécurité de son maître et de Cadix dans son ensemble. Il regarda ses traits tendres et fut touché par sa tendresse. Il a admis qu'il y avait beaucoup plus de grandeur chez la fille qu'il ne l'avait imaginé au départ. Lady Lily lui demanda pardon car son arrivée avait conduit à une dispute. Le comte Walcus toussa en réponse. La jeune fille a affirmé qu'elle était venue ici pour renvoyer sa famille chez elle. Le gardien fut surpris d'entendre cela. Elle a fait valoir que manquer de respect à la duchesse devant l'homme de son maître n'était pas la manière la plus sage de prouver sa loyauté. Le comte rit. Il a affirmé qu'il avait tout compris, que la duchesse est venue ici pour faire sortir ses proches, pas pour les laisser entrer. Lily confirma l'exactitude de ses suppositions. Elle a assuré qu'elle respectait le duc et ses préférences. Et elle invita le comte à lui ouvrir la porte et à laisser passer sa voiture. Le voyou s'inclina devant la jeune fille. Il a demandé pardon à Milady pour le manque de respect manifesté. Il a crié aux gardes blindés de se déplacer pour obéir aux ordres de madame. Lily poussa un soupir de soulagement. Tallinn regardait sa maîtresse avec ravissement. Il fut surpris par sa détermination et son tact face au voyou grossier à la porte. Il sourit, heureux que le différent soit résolu en leur faveur. Un type blond se précipitait vers la jeune fille. Il agita la main et appela Lily. La duchesse était heureuse de voir frère d'Andelion. Elle s'est dépêchée de le rencontrer. Le frère sauta et galopa vers sa sœur pour l'embrasser dans ses bras forts. Il lui a dit qu'elle lui manquait beaucoup. La fille a demandé si tout allait bien pour lui. Elle se demandait où était leur frère Loki. Il a répondu qu'il avait été un peu occupé ces derniers temps. Et à sa place, il a pris Tristan comme compagnon de voyage. L'homme descendit de la voiture et celle-ci chancela un peu. Le frère et la sœur étaient tous deux blonds cendrés aux yeux verts et se ressemblèrent beaucoup. Ils attendirent que le troisième les rejoigne. Tristan était grand et fort d'épaule. Ses cheveux bruns tombaient en boucle sur son visage. Des traits du visage net et des yeux gris expressifs montraient qu'il était un homme de caractère. Il tendit la main pour lui baiser la main. Et il dit que c'était une grande joie pour lui de rencontrer la duchesse d'hiver, lui baisant vaillamment la main. Lily a dit qu'elle ne l'avait pas vue depuis longtemps. L'homme s'est détourné. Il a dit que sa robe était magnifique. Et il a supposé que son mari l'a traité bien. En réponse, la jeune fille n'a fait que bruiser l'ourlet de sa robe, démontrant sa splendeur. Elle a confirmé ses soupçons. Même si elle est arrivée ici récemment, elle a affirmé qu'elle avait déjà réussi à s'installer ici. Mon frère était content d'entendre cela. Mais pour une raison inconnue, il frémit soudain. Et il raconta avec effroi comment, en chemin, à travers la fenêtre de la voiture, il avait vu une tête coupée pendue sous le pont. Pissenlit pensa alors que cet endroit était tout simplement terrifiant. Et il demanda au cocher d'accélérer les chevaux avec son fouet. Le frère se retourna et tourna son regard vers Tallinn. Il a dit qu'il avait l'impression que ce chevalier lui couperait la tête si, pour sa raison, la jeune fille versait ne serait ce qu'une larme. Le chevalier de sa seigneurie se tenait à distance de la duchesse et de ses frères. Son regard était glacial. La jeune fille a dit à son frère qu'il ne fallait pas dire de telles choses. Et Tristana a demandé à madame pourquoi ne poursuivait-il pas leur conversation à l'intérieur. Elle lui répondit en soupirant qu'elle était heureuse qu'ils aient parcouru un si long chemin pour la voir. Mais elle lui fit comprendre qu'elle ne pouvait pas les inviter au château. Elle arrêta la main qui voulait la caresser. Lady Lily leur a demandé de revenir lorsqu'ils ont reçu la permission du duc de rester dans son manoir. Elle a expliqué qu'ils avaient besoin d'une autorisation pour entrer à Cadix. Mais elle dit que le duc était désormais en expédition. Elle n'a donc aucun moyen de le contacter. Tristan fut surpris que la femme principale de ce château n'a vraiment pas le pouvoir d'inviter sa famille ou ses amis à lui rendre visite. L'homme était ennuyé que le duc soit une telle personne. La brune était assise sur le premier banc, le plus proche de l'hôtel. Une dame en robe blanche est venue à sa rencontre. Elle a demandé pourquoi il était le seul à venir à la base de ses chevaliers. Le brun plissa ses yeux couleur acier, répondant qu'ils poursuivèrent des monstres. Son interlocuteur, comme toujours, souriait invariablement. Ses cheveux gris tombaient sur ses épaules et ses bras secs étaient cachés sous ses larges manches. Le duc expliqua que la guerre était terminée et que le nombre de combattants purs diminuait. Et son peuple, qui avait récemment partagé le champ de bataille avec lui, osait désormais flirter effrontément avec sa femme. La femme rit. Elle a déclaré que le duc avait passé plus de dix ans sur le champ de bataille avec ses hommes. Et le fait que sa femme ait eu une conversation agréable avec son subordonné est surprenant, ce qui est devenu un problème si grave pour lui. Le duc a demandé si c'était mauvais. La femme au foie long a déclaré qu'elle n'aurait jamais pensé qu'il pourrait se mettre en colère pour une telle raison. Et elle pensait que c'était là les avantages d'une longue vie. Le duc se leva et s'apprêtait à partir. Il a dit qu'il l'avait vu de bonne humeur. Et il lui dit brièvement au revoir. Elle a parlé après la personne qui partait. Les livres écrits en braille sont une chose merveilleuse. Et grâce à sa seigneurie, les enfants se portent très bien aussi. Vlad plissa les yeux. Il comprenait les paroles de la femme à sa manière. Cela signifiait que la princesse était toujours en vie. Les portes vacillèrent. Le chevalier les ouvrit grand et entra. Le duc a demandé ce qu'il avait amené ici. L'homme a expliqué en utilisant la langue des signes. Qu'une demande a été reçue concernant l'autorisation de voyager sur le territoire du château. Vlad a suggéré qu'il pourrait s'agir de la famille impériale. Et tandis que la tête de la princesse restait intacte, il lui demanda de leur dire de sortir. S'il ne vola pas déclencher une guerre avec lui. Mais l'orateur arrêta le duc qui s'apprêtait à partir. Il a précisé que la famille Isles était arrivée. Le duc était perdu dans ses pensées. Il a continué. Que les frères de la duchesse sont arrivés sans prévenir. Par conséquent, sa seigneurie a demandé comment ils devraient traiter au mieux ceux qui étaient arrivés. Vlad a tout laissé à la discrétion de sa femme. Les voitures et les chariots chargés de marchandises faisaient la queue pour pouvoir franchir la porte. Tristan a demandé à la jeune fille si son nouveau mari la traitait bien. Ils ont marché le long du sentier du parc et ont eu une conversation agréable sur diverses nouvelles. La jeune fille a répondu qu'avec son mari, elle appréciait sa tolérance et ses soins. Mais elle a affirmé qu'il y avait encore beaucoup de choses qu'elle ne savait pas. Mais ce petit truc qu'elle possède désormais lui apporte toujours un soulagement. L'homme marmonna quelque chose dans sa barbe. Il y eut une pause dans leur conversation. Lily a demandé à Tristan ce qui le dérangeait tant. Elle le tint par le bord de sa veste et il se retourna. Mais il a assuré à la jeune fille qu'il semblait s'inquiéter pour elle en vain. Les tulipes poussaient en masse dans le parterre de fleurs. C'est justement à cette époque qu'il y avait une floraison active. L'homme a affirmé que ces fleurs lui rappelaient l'époque où ils étaient plus jeunes. Et elle a pleuré pour la seule fois alors. La fille s'assit sur le lit et sanglota. L'homme était à côté d'elle. Elle était en larmes et a dit à Tristan qu'elle ne voulait pas se marier. Qu'elle ne supportait pas d'être séparée d'eux. Et puis, il était pensif. Après tout, il ne pouvait en aucun cas l'influencer. L'homme lui attrapa la main et plaça une fleur de tulipe dans sa paume. Il lui a promis qu'un jour il pourrait devenir riche. Et puis, il allait lui offrir un bouquet de fleurs beaucoup plus luxueux. L'homme sourit et était déterminé à changer sa vie et celle de ses filles pour le mieux. Il a dit qu'il considérait qu'il valait mieux épouser un ami que quelqu'un dont il n'avait jamais vu le visage. Se présentant comme son mari. La jeune fille rit sincèrement de son raisonnement enfantin. Elle a demandé à Tristan comment il était sûr qu'elle voudrait l'épouser. Lady Lily rit. Elle ne pouvait pas croire que Tristan se souvenait encore de tout cela pendant tout ce temps, portant le moment de leur révélation dans sa mémoire. L'homme a continué à plaisanter. Il a dit que depuis lors, son visage n'est guère devenu plus beau. La fille pouvait lui dire une chose avec certitude. Qu'il était encore capable de la faire rire. Tristan restait sérieux. Et la fille était stupéfaite. Elle a été frappée comme par un fouet. Il rapprocha son visage du sien. J'ai demandé ce qu'elle en pensait. Est-il plus mignon que son mari actuel? Lady Lily hésita un peu dans sa réponse. Elle a répondu que son mari était tout à fait ordinaire. Mais l'apparence de son mari n'avait pas d'importance pour elle. La jeune fille détourna le regard. Et pendant quelque temps, elle resta triste et pensivement silencieuse. Tristan vit que la jeune fille ne disait rien, essayant de cacher quelque chose chez lui qui l'inquiétait beaucoup. Et il a dit qu'il voyait ses mensonges. Ses yeux s'écarquillèrent. L'homme commença prudemment à lui demander. N'a-t-elle vraiment pas encore vu le visage de son mari? Le soleil couchant peignait le ciel et le château de tons écarlates et violets. Il y eut un bruit de pas sur le chemin pavé. Vlad tenait son cheval par la bride. Il regardait sa femme par la fenêtre. Il était satisfait de ce qu'il voyait. Lady Lily marchait nerveusement d'un coin à l'autre, ne sachant pas quoi faire. Elle avait un bandage dans la main droite et une bougie dans la gauche. Elle doutait que cette décision soit vraiment la bonne. Elle a rappelé le conseil de Tristan de désobéir à son mari. Et quand le duc se rendra-t-il compte qu'elle ne se soucie pas de son apparence, ils pourront alors résoudre tous les autres malentendus entre eux. Lily serra le bandage dans sa main. Elle a décidé qu'elle n'aurait plus à fermer les yeux en présence de son mari. Elle était à genoux et cachait une bougie sous le lit. Juste pour apercevoir le visage de votre conjoint pendant qu'il dort, la jeune fille s'assit au bord du lit et attendit. Elle n'aurait jamais dû se faire prendre. Et pour cela, elle devait se comporter comme d'habitude. Son mari devait arriver sous peu. Elle commença à attacher le bandeau sur ses yeux. L'homme entra, il observait la jeune fille de loin. Il l'a félicité pour son humilité et sa beauté. Et il rit de bon cœur, impatient de passer du temps avec elle. La fille l'a appelée. Elle a demandé pardon à sa seigneurie. Et elle a assuré qu'elle ne parvenait pas à attacher correctement le bandage. L'homme s'est approché d'elle. Il lui a rappelé que pour elle, il n'était que Vlad. Pendant ce temps, il l'aidait à faire un solide nœud de ruban à l'arrière de sa tête. Son cœur commença à battre plus vite. Elle fut surprise que le son des battements de cœur soit le sien. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle devenait si nerveuse. Le duc a assuré que tout était prêt avec le pansement. Et joué avec ses mèches blondes. La jeune fille a demandé avec enthousiasme s'il était blessé. Après tout, elle avait entendu dire que pendant l'expédition, il rencontrait toujours des monstres. Le visage de l'homme était tendu. Il s'agenouilla près de l'ourlet de sa jupe. J'ai été surpris que ce soit exactement ce qui l'inquiétait alors qu'elle était seule ici. La jeune fille insista timidement sur le fait qu'il en était ainsi. Après tout, elle était sa femme. Le duc s'agenouilla devant elle et lui tint les mains. Il a dit que lors de leur première nuit, il croyait que ses inquiétudes n'étaient rien d'autre que des craintes infondées. Il lui toucha doucement les doigts. Lily lui toucha la joue. Elle a demandé ce qui avait changé maintenant. Il a répondu que maintenant cette caractéristique d'elle lui semble douce à sa manière. La jeune fille l'était allongée sur le lit, recouverte d'une couverture. De l'autre côté du lit, un homme dormait la tête tournée. Elle ouvrit les yeux et écouta la respiration de son mari. Il ressortait clairement de tout qu'il dormait déjà profondément. Elle pensait que c'était la première fois qu'elle voyait sa silhouette endormie. Son mari partait toujours avant qu'elle ne se réveille le matin. Le duc entendit sa femme se lever du lit. Il ouvrit les yeux, écoutant ses autres actions. La jeune fille commença à chercher sous le lit le chandelier qu'elle avait préparé le soir, cherchant son emplacement là-bas. Elle se dit qu'elle ne regarderait son visage qu'une seconde et qu'à ce moment précis elle éteindrait la flamme de la bougie. Ses yeux s'éclairèrent lorsqu'elle trouva la bougie. Lily pensait juste que maintenant elle avait besoin d'un peu de lumière. Comme Vlad s'est également levé. Ses yeux brillaient de la lueur rouge d'une bête affamée. La jeune fille frémit et lui couvrit immédiatement les yeux avec sa paume. La bougie tomba de ses mains sur la couverture. Elle l'a appelée par son nom. Le duc la poussa rapidement sur le dos et la chevaucha dessus, prenant la position de leader. Il a dit que sa femme semblait prête à faire face aux conséquences de ses actes. Ses yeux ressemblaient à des braises rouges dans l'obscurité. Le cœur de la jeune fille battait rapidement dans sa poitrine. Il gardait toujours la main sur ses paupières. Il lui a demandé si elle était prête à le regarder. L'homme retira sa main de ses paupières. Il a soutenu que si elle était prête à payer pour cela, elle devrait le savoir. Ses yeux brillaient de lumière dans l'obscurité. Cela dès qu'elle verra le vrai lui. Alors son mariage deviendra bien pire qu'il ne l'était dans l'ignorance totale. La jeune fille n'a pas ouvert les paupières. Elle a dit qu'elle avait très peur. Elle était plus que sûre que Vlad était devant elle. Mais en même temps, c'est comme s'il n'était pas du tout lui. Il la regarda. La jeune fille a dit qu'elle voulait prouver que son apparence ne la dérangeait pas du tout. Le duc essuya une larme qui coulait des paupières fermées de la jeune fille. Il était sûr que c'était en ses frères qu'il obligeait à prouver quelque chose, soit à lui, soit à eux. Lily a affirmé que c'était aussi son souhait. Le duc réalisa sa logique et son exactitude. Il a dit que cela signifiait que leur mariage n'était pas différent. Il a compris qu'il lui était difficile de se confronter à ses proches. C'est donc à contre-cœur qu'elle a décidé de l'épouser. Ses caresses et ses expériences n'étaient qu'une distraction. Il lui reprochait d'attendre quelque chose de plus de sa femme, en qui lui-même n'avait pas confiance. Le duc savait bien que Lily était forcée de l'épouser. Il était donc très contrarié. Après avoir souhaité une bonne nuit à sa femme, il décida de la laisser seule se reposer jusqu'au matin. L'homme a quitté la pièce. Sa femme a crié et lui a demandé d'arrêter. Mais il ne se retourna même pas et la porte se referma derrière lui avec un bruit sourd. Lily resta seule dans la chambre. Elle s'assit sur le lit, partiellement recouverte d'une couverture, pensant à son mari. Les trois servantes marchaient dans le couloir. L'un d'eux a dit que Madame était tout simplement incroyable. Elle était étonnée de voir à quel point elle avait réussi à s'adapter si rapidement à autant de serviteurs. L'autre n'était pas du tout surpris. Après tout, Lady Duchesse était la fille de Laura Iles. Ce n'était pas nouveau pour elle d'interagir avec des personnes embauchées. Mais le premier pensait que les mérites de Lady Lily étaient encore difficiles à surestimer. Et elle comprenait pourquoi tout le monde l'aimait tant. Un homme les espionnait. C'était tristant. Les filles se sont éloignées. L'une d'elles a déclaré qu'elle avait entendu parler des choses que la dame recevait de la famille impériale. L'homme fit un pas hésitant. Mentalement, il demanda pardon à Lily. Mais il allait aller à l'encontre de sa conscience. C'était déjà le matin. Les rayons du soleil illuminaient brillamment la pièce. La jeune fille était toujours en tenue de nuit, se frottant les yeux endormis. Elle pensait que, pour une raison quelconque, elle ne pouvait pas dormir un clin d'œil. Une enveloppe avec un message l'attendait sur la table. Elle était un peu surprise de le voir ici. Lily ouvrit la lettre et commença à lire rapidement son contenu. Ses yeux s'écarquillèrent devant son contenu. « Très chère Lily, j'ai peur de ne pas être au château aujourd'hui pour des raisons importantes. S'il vous plaît, ne m'attendez pas le soir. Je ne reviendrai probablement pas avant la tombée de la nuit. Je quitterai Tallinn avec toi. Tu pourras lui donner des ordres. » Le duc marchait entre les rangées de boutiques. Il s'assit devant eux et joignit les mains en prière. L'homme resta plongé dans ses pensées pendant un moment. La main d'un homme arrachait les feuilles d'une branche. Il décida de réveiller ou non la jeune fille. Et la brindide avec les feuilles était comme une marguerite pour prendre des décisions. L'homme ne pouvait plus attendre. Il poussa la porte de la chambre de la dame et lui souhaita le bonjour. La jeune fille leva les yeux du journal avec le message de son mari. Lily remit la lettre dans l'enveloppe. « J'ai appelé Tallinn pour qu'il passe. » Ivan était assis en se dandinant. Il avait du mal à enfiler sa chemise et avait un bandage sur son épaule blessé. Il a conseillé à l'interlocuteur de tout dire à sa femme et d'apaiser enfin son âme. Le duc répondit que son conseil était absurde. Il voulait une solution optimale, pas une réponse vide de sens. Ivan a admis qu'il risquait sa vie en en parlant à sa seigneurie. Mais il pensait que sa femme pourrait demander le divorce. Vlad protégeait ses tempes de leur pulsation excessive. Il plissa les yeux, réalisant l'insolence du prêtre. Ivan boutonnait déjà sa chemise. Il a demandé à la jeune fille de voir le visage de son mari car elle y aspirait tellement. Le duc attrapa Ivan par la chemise et commença à le menacer des yeux. Mais il a admis que la jeune fille pensait déjà à leur séparation. L'ecclésiastique s'est précipité vers le mur et s'y est blessé douloureusement. Ensuite, il s'est frotté l'arrière de la tête avec sa main et s'est plaint que cela lui faisait très mal. Le duc se rapprocha d'Ivan. Il a affirmé que ce n'était pas en vain qu'il avait été envoyé dans cette expédition. Et s'il ose une seule fois parler ainsi de sa femme, il a frappé violemment le mur à côté de sa tête avec sa main. L'homme a promis que les gens admirerèrent la tête d'Ivan suspendue au plafond du château. Pour plus de clarté, tapotez votre doigt avec votre doigt. Vlad se retourna au bruit des pas qui approchaient. Lily s'approcha des hommes, inquiète pour eux deux. Ivan balbutia et demanda à Madame ce qu'il avait amené ici. La jeune fille avait peur et posa sa main sur ses lèvres. Elle a assuré qu'elle allait se confesser. Sa servante Lucia, voyant la photo, fut complètement bouleversée. Elle pensait que tous les beaux hommes étaient soit déjà mariés, soit amoureux les uns des autres. La dame était confuse. Elle a affirmé qu'elle n'avait même pas réalisé que le commandant est père Ivan, mais il ne l'a pas laissé finir. Il prétendait que la dame avait tout mal compris. La jeune fille a répondu qu'elle respectait leurs préférences. Et sur ce, elle promit de les laisser tranquilles, en faisant la grimace la plus douce et la plus innocente. Lily ramassa l'ourlet de sa robe et s'enfuit. Le père Ivan lui cria les mots les plus intraduisibles. Il a demandé à Madame d'attendre. Après tout, son interlocuteur avait quelque chose à lui dire. La porte s'ouvrit et la jeune fille s'envola comme une flèche. Puis elle essaya de comprendre ce qu'elle avait vu récemment. On aurait dit que ses hommes s'aimaient. Bientôt, la brune la rattrapa. Il lui a crié de l'attendre, s'adressant à elle comme « Cher Lily ». La jeune fille fut surprise par un tel traitement de la part du capitaine des chevaliers. Elle fit une pause. Lily se retourna au son d'une voix d'homme. Ses yeux étaient grands ouverts. Et l'homme a blâmé Ivan pour tout. Les chaussures de la femme claquèrent lorsque la jeune fille s'approcha de l'homme. Elle a demandé au commandant si elle pouvait lui poser une question. Il tourna la tête sur le côté pour ne pas la regarder dans les yeux. Et il hésita, indécis, quant à la réponse. Lady Lily tira sur sa cape. Elle a affirmé que s'il ne voulait pas lui parler, il pourrait alors communiquer en utilisant la langue des signes. La jeune fille a reproduit ce qui avait été dit avec des gestes de la main. Mais l'homme continuait de se tenir silencieusement devant elle. Lily affirmait qu'elle étudiait simplement, tout en gesticulant. Je lui ai donc demandé de me pardonner si parfois elle commençait à parler. L'homme répondit avec ses doigts qu'il la comprenait. Elle lui a demandé s'il avait accidentellement laissé une lettre dans ses appartements. Les yeux de l'homme brillèrent. La jeune fille a supposé qu'il s'agissait de Vlad. L'homme se figea sans lui donner de réponse. Lily se souvint du poste scriptum de cette lettre dans la postface. Le mari a écrit que si elle rencontrait le commandant, elle ne devrait pas avoir peur de lui. Elle fut alors surprise par une attitude si particulière envers son subordonné. Elle se souvenait également qu'il lui avait demandé plus tôt pourquoi elle protégeait Ivan. Cette simple conversation avec le curé militaire a rendu son mari si jaloux. Et maintenant, le jaloux Vlad a demandé à sa femme de faire confiance à l'homme avec qui elle, même si elle se croisait parfois, en savait très peu. Lady Lily réfléchit un instant. Elle l'a croisée pour la première fois lorsqu'ils ont été attaqués par un monstre en cours de route. Puis, lorsque Vlad l'a rattrapée depuis le terrain d'entraînement, il a appelé sa femme Lily. Mais il la serra par derrière pour qu'elle ne puisse pas voir son visage. Et maintenant, la voix du commandant et son discours unique et très différent des autres ont fait réfléchir la jeune fille. Lily regarda l'homme attentivement et avec appréciation. Elle ne pouvait pas se tromper. C'était définitivement la voix de son mari. La jeune fille parla, observant sa réaction. « Est-il possible qu'il soit son mari, le duc Vlad ? » L'homme se figea. Son cœur battait à tout rompre, même s'il savait se contrôler comme personne d'autre. Il ne savait pas par où commencer et comment expliquer à une fille. Mais Lily s'était déjà excusée auprès du commandant. Elle a dit qu'elle venait d'apprendre qu'il était marié. Et par conséquent, à la façon dont il l'appelait, elle aurait simplement pu l'entendre. Elle a demandé pardon et a dit qu'elle se sentait complètement idiote. L'homme pensait que, bien sûr, il était peu probable que Lily croit qu'un homme avec un tel visage puisse être son mari. La jeune fille lui demanda s'il pouvait l'accompagner au château, que Sœur Tallinn a promis de l'attendre à proximité. Mais maintenant, elle ne le voit nulle part. L'homme marchait avec la fille à côté de lui. Elle le regarda discrètement. Elle se dit qu'elle devrait faire comme si elle ne savait rien jusqu'à ce qu'ils lui disent tout. Mais elle savait aussi qu'ils avaient certainement beaucoup de choses à dire. Le vent soufflait et secouait les branches des arbres. La jeune fille frissonna. Elle a dit qu'elle avait oublié son manteau chez Sœur Tallinn, que cela valait la peine de l'écouter et de ne pas enlever ses vêtements d'extérieur à l'église. L'homme, sans plus attendre, jeta ses vêtements sur ses épaules. Lily le remercia pour son inquiétude. Elle a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un tel ordre du duc. Elle lui fit des yeux rivés. La jeune fille marchait accompagnée d'un homme juste sous le manoir. Elle tourna son attention vers le bonhomme de neige. Elle s'assit à côté de la silhouette enneigée. Elle a dit qu'elle les sculptait souvent avec ses frères lorsqu'elle était enfant. Elle regarda le bonhomme de neige avec émotion. Lily toucha la feuille sur la tête de la silhouette enneigée. Elle a dit qu'il était si mignon et si charmant. Mais alors l'inattendu s'est produit. Une partie du visage du bonhomme de neige est tombée. La jeune fille ne savait pas que la brindille allait tomber. L'homme lui tendit une brindille qu'il ramassa à côté de la figurine. Il se tenait à côté du bonhomme de neige et de la fille, appuyé sur un genou. Lily a demandé au commandant de ne pas lui dire que c'était lui qui avait fait ce bonhomme de neige. La fille a ri. Elle lui a demandé de lui pardonner. Mais il lui serait difficile d'imaginer une telle chose. Le regard de l'homme trahissait ses émotions. Lady Lily a déjà remis la partie manquante de la figurine à sa place. Elle a demandé à l'homme d'évaluer ses améliorations. Après tout, le bonhomme de neige souriait désormais. Elle a promis de garder secret leur jeu avec le bonhomme de neige. Après tout, si le duc le découvre, il n'en sera pas content. L'homme a commencé à écrire quelque chose sur la neige vierge de toute trace humaine. Lily y tourna toute son attention. Une question a été écrite sur les pensées de madame. La jeune fille lui prit la baguette des mains. D'une manière ou d'une autre, elle n'aurait jamais pensé qu'il pourrait être communiqué de cette façon. Lily commença à écrire de la même manière dans la neige fraîche. « Si vous êtes courageux, tout viendra. » L'homme a lu dans la neige. Le duc pensait que son courage n'avait jamais été remis en question. Et il semblait qu'il ne pourrait pas gagner contre Lily. Mais il sourit devant l'ingéniosité de sa femme. La jeune fille a dit que lorsqu'il se reverrait, elle lui dirait cette phrase en utilisant la langue des signes. Et elle a promis de s'efforcer d'obtenir des leçons de Lucia. Elle a dit que puisqu'elle lui faisait confiance, elle lui avait demandé de lui faire confiance en retour. Le cœur de l'homme était prêt à sortir de sa poitrine. La même chose s'est produite avec Lily. L'homme a dit que ne pas avoir peur de lui ne signifiait pas qu'il fallait le regarder avec un regard si doux. Il se releva et se plaça de toute sa hauteur à côté de la jeune fille. La lune avec une vache à cornes illuminait le ciel au-dessus du château. La jeune fille était accompagnée d'un homme. Et Lily semble avoir un peu froid. L'homme a ordonné qu'on lui prépare un bain chaud. Lily dit « Vlad m'amendance et mit sa paume froide dans sa main. Il était surpris qu'elle ait si froid. L'homme lui tendit l'autre main. Il a dit qu'elle devait aussi vouloir réchauffer son autre main. Les domestiques furent tous étonnés de ce qu'ils virent. Ils avaient les yeux ronds et la mâchoire lâche. Lady Lily a suggéré qu'il parle à l'intérieur du manoir. Et les servantes les suivaient avec joie pour leur maître. Lucia s'occupe des cheveux de sa maîtresse. Elle a dit qu'elle ne savait même pas que le duc avait un tel côté de son caractère. Ce que la jeune fille ne peut même pas imaginer, c'est à quel point tout le monde était surpris de ce qu'ils ont vu. Elle affirmait que c'était grâce aux émotions d'affection et d'amour des maîtres que l'atmosphère du château était si animée. Lily répondit sincèrement à Dandelion qu'elle aime aussi vivre ici. Et c'était grâce à une femme de chambre fidèle et attentionnée. La jeune fille a affirmé en riant qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme sa maîtresse, madame, auparavant. Et elle a demandé comment elle cultivait en elle-même cette générosité. Et sa famille aussi. La jeune fille était un peu alarmée par la phrase de Lucia sur la famille. Après tout, elle a vu son frère à l'extérieur du château. Elle demandait si Dandelion avait fait quelque chose de mal. La femme de chambre a précisé que si la maîtresse parle d'un homme avec une queue de cheval, alors pas du tout. Qu'il n'a rien fait de mal. « Je viens de poser quelques questions. Par exemple, combien de serviteurs y a-t-il dans le palais ? Combien gagnent les filles ? Est-ce qu'ils aiment travailler ici ? » Et tout ça. Lucia hésita un peu. Elle commença à dire le reste à l'oreille de la maîtresse avec un visage très sérieux. Lily était horrifiée par ce qu'elle entendait de la femme de chambre. Et elle a décidé elle-même qu'elle avait besoin de voir Tristan à tout prix. Les hommes déchargèrent des tonneaux d'un énorme chariot. Tristan se tenait debout avec une feuille de papier, vérifiant les marchandises qu'il avait reçues. Lady Lily l'appelait par son nom. Il était un peu surpris qu'elle vienne dans un tel endroit. La jeune fille courut joyeusement vers lui. Elle a précisé s'il s'agissait d'une cargaison en provenance de la capitale. Et elle a affirmé qu'elle pouvait tout prendre elle-même d'ici. Après tout, c'était son devoir en tant que principale dame de la famille. Elle lui a demandé de lui pardonner. L'homme a mis la liste derrière son dos. Il a fait valoir que cela pourrait être difficile pour elle. Et il a promis qu'il ferait tout lui-même. Garantie de la sécurité de tous les articles pendant le transport. La fille était sérieuse. Elle a dit que même si c'était le cas, alors elle... L'homme l'interrompit. Il a suggéré qu'il parle à l'intérieur. Ils ont laissé les déménageurs s'occuper des barils. Et eux-mêmes entrèrent dans le château et burent du thé. Lily a dit qu'il n'agissait pas comme d'habitude aujourd'hui. Elle but une gorgée de thé et posa la tasse sur la soucoupe. L'homme rétorqua, répondant qu'il ne sentait pas que quoi que ce soit en lui est soudainement changé. La jeune fille dit avec sympathie qu'il lui semblait qu'il souffrait. Elle lui a demandé ce qui le dérangeait autant. Ce qui pourrait vous mettre trop de pression. L'homme a répondu que ces derniers temps, pour être honnête, il ne parvenait pas à dormir du tout. Et tout cela parce qu'il est très inquiet pour elle. La jeune fille l'interrompit. Elle prétendait qu'elle avait quelque chose à lui dire. Il lui a demandé si elle avait vu le visage de son mari. La jeune fille répondit par l'affirmative, se souvenant d'un moment de la journée écoulée. Elle pensait donc que son père n'avait plus aucune raison de s'inquiéter. Elle a soutenu que de toute façon il y avait un sujet de conversation plus important. Tristan, entendant les notes glaciales dans la voix de la jeune fille, plissa les yeux. Après tout, mon père a parlé un jour en raisonnant. Que sa fille n'est pas différente des autres. Et donc Lily est la même que toutes les courtisanes avec qui Tristan a été auparavant. Et il a demandé à l'homme de s'assurer que la jeune fille ne tombe pas enceinte avant son retour. Avec espoir, en lui confiant une tâche difficile, Tristan demanda à Lily de ne pas lui dire qu'elle était déjà entrée dans les quartiers des domestiques. L'homme était en colère et en colère. L'homme tenait fermement la rampe de la chaise d'invité avec sa main. Il a demandé que si elle avait tout entendu alors, la jeune fille l'interrompit sans lui permettre de terminer. Elle lui rappela qu'il était ici en tant qu'invité. Et elle lui a demandé de manière convaincante de respecter les gens qui vivent ici. Tristan ne pouvait pas le supporter. Il a perdu son sang-froid. Il posa ses mains sur la table avec fracas. Il l'a convaincue qu'elle était très naïve. Et il ne sait pas ce qui se passe ici. Et elle n'a aucune idée de ce que son mari pense réellement d'elle. Il fit le tour de la table et se rapprocha de la jeune fille. A affirmé que son mari l'avait simplement ajouté à sa collection. Et lorsqu'il s'approcha des serviteurs, il en fut convaincu. La jeune fille ne comprenait pas où il voulait en venir. Tristan continua sa pensée en jouant avec une mèche de ses cheveux. Que son mari lui avait jusqu'à récemment caché son visage. Et il lui a demandé si elle trouvait cela étrange. Il y a quelques minutes, le duc Vlad marchait dans le couloir avec une boîte à la main. Le chevalier s'est incliné devant lui lors de sa rencontre. « Je souhaite la bienvenue au monsieur. » L'homme a demandé où était Lily. Taline a répondu que la dame à l'intérieur parlait avec son ami. Vlad fut surpris. Il ouvrit la porte et franchit le seuil. Par la porte ouverte, il aperçut un homme penché sur sa femme. La boîte lui tomba des mains. Et le regard du duc ne promettait rien de bon. Il vit l'autre murmurer quelque chose à l'oreille de Lily. Tristan a dit à la jeune fille que son mari l'avait simplement emmenée dans sa collection. Parce que c'est une femme maudite qui n'apporte que la mort à ses maris. Et que tous ceux qui vivent dans ce château honteux aussi étaient abandonnés par ce monde. Comme elle. Et si le duc la considérait vraiment comme une épouse digne, alors il ne permettrait jamais de sa vie à ces personnes handicapées de la servir. Il le considérait donc comme un objet parmi d'autres de sa collection. Juste une autre personne foirée. La jeune fille devint triste en réalisant la rationalité de ses paroles. Elle éloigna Tristan d'elle. Et elle a dit qu'elle-même le savait. Cela a beaucoup surpris l'homme. La jeune fille continua en disant qu'il avait peut-être raison. Qu'elle était vraiment maudite. Pourtant, elle pensait qu'elle menait une vie assez belle pour qui elle était vraiment. Elle agrippa l'ourlet de sa robe. Elle répondit avec force qu'elle appréciait son inquiétude. Mais elle demanda à Tristan de ne plus lui rappeler qu'il la regardait ainsi. L'homme s'agenouilla devant Lily. Il lui a demandé de comprendre que ce n'était pas ce qu'il voulait lui transmettre. Que ce n'est pas lui qu'il faut blâmer, mais celui dans les veines duquel coule le sang du monstre. Vlad s'est approché, mais personne ne l'a encore remarqué. La jeune fille répondit que peu lui importait que son mari soit un démon, un animal ou un monstre. Mais de son point de vue, il était meilleur que lui, Tristan. Elle demanda à Tristan de s'excuser auprès du duc. La jeune fille vit son mari l'attendre non loin de là. Mais son interlocuteur n'en a pas tenu compte. Il a affirmé qu'elle semblait aimer se sentir comme une duchesse. Il lui sourit. Et il lui demanda, en lui tenant l'épaule, combien de temps durerait son bonheur. Demanda-t-il d'un ton moqueur. Pense-t-elle vraiment que le duc ne se lassera pas d'elle et ne trouvera pas une autre femme pour divertir son âme perverse ? Vlad s'approcha silencieusement d'eux par derrière. Tristan a rappelé qu'elle avait déjà été mariée trois fois. Mais c'était lui qui la calmait à chaque fois. Il a demandé si son mari était au courant. Il lui rappela à quel point elle avait peur d'épouser le duc. Tristan se retourna, remarquant seulement maintenant la présence d'une troisième personne. Mais il ne l'a pas montré. Lily était confuse. Il y avait des larmes dans ses yeux. Mais Vlad a attrapé la main de Tristan, qui reposait de manière inappropriée sur l'épaule de sa femme. Les yeux du duc brillaient d'une lumière rouge maléfique. Il a fait valoir que pour une personne sensée, peu importe qui est devant elle, une duchesse, un roturier, un membre de la famille ou simplement un ami. Il estime que, de toute façon, il est inacceptable de contraindre qui que ce soit de cette manière. Tristan tomba à genoux devant Lily. De dessous son front, il regardait le duc avec méfiance. Et il demanda s'il avait peur de la présence du monstre. Étincelant avec ses lumières rouges. Puis Taline s'approcha, accompagnée de deux chevaliers. Le duc ordonna que l'homme soit emmené au donjon. Il obéit à l'ordre du maître. L'homme fut soulevé par le bras d'un chevalier. Le duc Vlad a accusé Tristan d'avoir attaqué la principale dame de la maison. Et aussi en forçant les domestiques à se prostituer. Lily commença à crier après Tristan pour qu'il lui confirme en face que son mari disait la vérité. Tristan fut emmené par les armes de deux chevaliers de sa seigneurie. Il a fait appel à Lily pour qu'elle ne soit pas stupide et ne fasse pas confiance aux fausses paroles de son mari. La jeune fille s'occupa de l'homme les larmes aux yeux. Et le duc était furieux et ses yeux brillaient de lumière rouge. Lily a dit à son mari qu'elle était extrêmement désolée. Elle a admis avoir eu des soupçons à propos de Tristan plus tôt. Mais je ne pouvais même pas penser qu'il en arriverait là. Vlad n'était pas en colère contre sa femme. Il pensait qu'elle devrait bien se reposer aujourd'hui. Et il nous a conseillé de prendre Buttercup pour compagnie. Il serra tendrement Lily dans ses bras, lui tenant la tête loin de sa poitrine. Il a dit qu'il discuterait de tout avec elle plus tard, quand elle se serait un peu calmée. La jeune fille lui a demandé comment elle se sentait et si elle allait bien après les événements. Elle le regarda dans les yeux avec inquiétude. Mais il lui a assuré qu'il allait bien. La tenant par le cou et la regardant dans les yeux, il a dit qu'il semblait comprendre pourquoi elle l'avait défendue auprès de son amie. Il a dit à sa Lily qu'elle jouait parfaitement le rôle de sa femme. Alors ne vous inquiétez pas pour lui. Il s'écarta de son étreinte pour lui dire au revoir. Le duc a affirmé qu'il faisait encore fraise aujourd'hui. Il lui a conseillé de se reposer et de rester au chaud. Il sortit rapidement de la pièce. Lady Lily était déjà entourée de servantes. Elle a appelé par son nom son mari qui partait. Mais il quitta la pièce sans se retourner sur son appel. La jeune fille est restée seule avec ses angoisses mentales. Les chevaliers se tenaient sous les portes d'entrée. Tallinn s'adressa mentalement à sa seigneurie. Et il pensait que plutôt que d'augmenter le nombre de gardes, il vaudrait la peine de se réconcilier avec Milady. Lucia a demandé à Sir Tallinn ce qu'il devait faire dans ce cas. Elle portait un plateau de thé et de salade à sa maîtresse. La jeune fille exprima sa crainte qu'à ce rythme-là, la maîtresse ne soit pas loin de s'évanouir. Le chevalier demanda à Madame la permission d'entrer en se présentant. La fille était toujours au lit. Elle ne s'était pas encore levée. Tallinn lui a demandé si elle aimerait marcher avec lui dans le couloir. Et le soleil d'hiver, brillant mais froid, brillait à travers la fenêtre. Lady Lily marchait sur le tapis rouge du château accompagnée d'un chevalier. Elle soupira un peu. Tallinn lui a demandé ce qui la dérangeait tant. Mais elle se contenta de soupirer à nouveau en réponse. Lily décida d'être franche avec le chevalier. Elle dit avec un visage triste que ses inquiétudes concernaient Vlad. Qu'elle ne sait tout simplement pas quoi faire de lui. Après tout, son mari l'évite depuis plusieurs jours et nuits. Et ce, à l'heure où elle n'a plus besoin de fermer les yeux en sa présence. Et il ne cherche pas à cacher son visage. Il quitte simplement sans explication la pièce où elle apparaît. Ne répond pas à son appel, l'ignorant du mieux qu'il peut. Et il lui semblait maintenant qu'il avait construit un mur entre eux. Tallinn a répondu qu'il n'était pas en mesure de commenter ou de conseiller quoi que ce soit à la dame. Puisque le duc restait un mystère même pour eux. Mais il était sûr d'une chose. Lily tendit l'oreille, prête à capter chacun de ces mots. Le duc fait fi des conventions imposées par la société. Mais c'était dans le bon sens du terme. Le chevalier a dit à la jeune fille qu'en Arcadie, « Les gens qui incitent les filles à se prostituer sont exécutés. » Et généralement, le duc lui-même coupe personnellement la tête et l'accroche ensuite au mur. Mais son amie, pour la première fois, sera simplement mise en prison sous surveillance. Lily pensait que Tristan ne voulait pas impliquer les servantes là-dedans. Et elle était sûre que son père l'avait envoyée comme nounou de remplacement. Elle se tourna vers le chevalier. Pour qu'il l'aide, il l'emmène chez Vlad maintenant. À cette époque, le duc était assis derrière des papiers commerciaux avec un stylo pan et travaillait. Il répondit brièvement à la jeune fille, « Pas question. » La jeune fille n'a pas reculé. Elle l'a persuadée qu'elle ne lui demandait pas de lui pardonner. Elle assura que Tristan occupait une position importante dans la guilde des marchands. Et ils peuvent en profiter en exigeant une lourde rançon. Vlad commença à écrire rapidement quelque chose sur papier. Il a dit qu'il aimerait d'abord recevoir une rançon sous forme de bijoux. Demanda Lily, ne comprenant pas pourquoi elle devait en tenir compte. Vlad a accusé sa femme de ne pas avoir le courage de dire qu'elle voulait le sauver. Qu'elle appelait Tristan dans un délire fiévreux lorsqu'elle était malade. Que lui a-t-il dit alors qu'elle s'est mariée trois fois et il l'a rassurée à chaque fois ? Vlad a conclu de tout cela que, apparemment, ils étaient liés par une longue histoire. Il lui a attrapé la tête. Et il a admis que dans un accès de jalousie, il avait eu recours à de sales tours, devenant ainsi pas meilleure que cette personne. Lily était offensée qu'apparemment sa visite soit inutile. Vlad était tout simplement horrifié. Continua-t-elle en s'excusant de l'avoir interrompu pendant qu'il travaillait. Et elle se retourna ostensiblement et s'éloigna du bureau du duc. La jeune fille l'était plongée dans ses pensées. Elle s'attendait à ce que son mari réagisse différemment. Mais il a demandé à Lily d'attendre et de ne pas partir. Il se leva de table dans l'espoir de la rattraper alors qu'elle partait. Après l'avoir rattrapée, il a avoué qu'il avait l'impression de devenir un imbécile et tout cela était à cause d'elle. Le papier avec le stylo restait posé sur la table. Il y avait des inscriptions barrées et réécrites. L'homme a serré sa femme dans ses bras. Il lui parla à l'oreille qu'il ne considère pas ce qui lui arrive comme quelque chose de mauvais. Cependant, l'homme qu'elle appelle son amie. Il a demandé de ne pas l'appeler sur un ton aussi doux. Après tout, c'est sa femme après tout. Et je ne pouvais pas immédiatement commencer à l'appeler par son nom. Mais la jeune fille a assuré à Vlad que cela était dû au fait qu'elle ne sait toujours pas vraiment qui il est. Elle regarda dans ses yeux. Et elle a affirmé qu'elle aimerait en savoir plus sur lui. L'homme prit le pinceau de la jeune fille dans sa main. Il lui a demandé si elle aimerait en savoir plus sur nous. Et il commença à lui baiser la main. Le duc rapprocha son visage de son épouse. Il a dit que si tel était son désir, alors il serait heureux de lui dire tout ce qu'elle voulait sur lui-même. Le bureau était vide. Le duc embrassa passionnément sa femme sur les lèvres. Elle lui a demandé d'arrêter et a soutenu que c'était impossible. Après tout, quelqu'un pouvait venir ici à tout moment. Vlad a affirmé que ce n'était pas la pire chose qu'ils avaient faite dans cette pièce. Il a verrouillé la porte. En même temps, il a demandé que peut-être elle lui demandait d'ouvrir la porte. La jeune fille a refusé ses propositions et a demandé de clarifier ce qu'il voulait dire. Elle ne se souvenait pas qu'ils aient fait quoi que ce soit ici. Le duc a déclaré qu'elle ne s'en souviendrait pas. Parce qu'aujourd'hui, c'était la première fois qu'elle voyait cette pièce. La jeune fille commença à bégayer quelque chose pour lui répondre. Elle a précisé que c'était dans son rêve. Et il s'est avéré que tout s'est passé dans cette pièce. Et si tel est le cas, alors toute la responsabilité lui incombe désormais. L'homme a répondu que cette fois, il ne serait pas possible de tout rejeter sur lui seul. Il a verrouillé la porte et a commencé à serrer sa femme dans ses bras. La faible lumière de la nuit pénétrait à travers les barreaux jusqu'à la cellule. Tristan s'est assis sur la couchette et a parlé de l'apparence du duc. Et il n'était pas surprenant que Lily soit tombée amoureuse d'un si bel homme. Pissenlit entretenait une conversation à travers les barreaux avec le prisonnier. Tristan siffla de colère. Il a demandé au gars de répéter ce qu'il venait de lui dire. Le jeune homme demanda à surveiller son ton. Il a affirmé que ce n'est pas ainsi qu'il communique avec les visiteurs. Pissenlit affirmait que ce duc était d'un niveau supérieur à tous les salauds précédents que sa sœur avait épousés. Qu'il est beau et beau. Et il est peu probable que l'on puisse trouver ailleurs un homme aussi noble que le duc. Les chevaliers bavardaient dans le dos de Vlad. L'un d'eux a affirmé avoir compris que son regard était naturellement perçant. Mais maintenant, cela devient complètement insupportable. Un autre a affirmé que c'était parce qu'un proxénète était venu dans la calèche avec la famille Aysl. Pissenlit a soutenu que s'il était à la place de Lily, Vlad, qui s'est soudainement approché, a demandé au gars s'il voulait rejoindre son camarade. Le gars tourna la tête vers sa seigneurie avec peur. Le duc demanda au chevalier de les laisser seuls avec le prisonnier. Ils partirent docilement, s'inclinant devant lui et emmenant le gars avec eux. Jasquier se demandait quelle part de leur conversation le duc avait entendue. Vlad se tenait dans la cellule devant le prisonnier. Il a affirmé qu'il jouait avec sa femme. Tristan sourit, exprimant mon opinion que ce n'est pas le langage le plus approprié pour un duc. Le prisonnier a affirmé qu'il n'avait aucune idée de la façon dont il avait réussi à charmer Lily. Mais il lui a assuré qu'il était dans la même situation. Il était donc prêt à voir à qui elle finirait vraiment par faire confiance. Mais Vlad a affirmé qu'il ne connaissait pas encore la réponse. Tristan a affirmé qu'il le savait à l'avance. Que c'était à cause de sa famille que Lily avait souffert toute sa vie. De plus, elle pensait qu'elle était responsable de la mort de sa mère. Et personne au monde ne peut la convaincre. Même elle-même. Pisanly s'éloigna les points serrés, entendant des extraits de conversation. Le prisonnier a affirmé que c'était pour cette raison qu'il était devenu une source de réconfort pour la jeune fille. Ceux sur qui on pouvait compter dans n'importe quelle situation. Tristan affirmait que le duc avait désormais retiré ce réconfort à Lily. Mais le duc répondit froidement que c'était lui-même qui la privait de confort et la faisait souffrir. Qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles il avait accédé au sommet de la guilde commerciale. Et qu'il avait fait tout ça parce qu'il aimait Lily. Mais la jeune fille ne le regardait jamais. Et elle se détournait toujours, partant avec l'autre au bras. L'homme fut surpris par la révélation du duc. Le duc a affirmé que lorsque l'un de ses plans n'avait pas fonctionné, ils avaient fini par menacer sa femme. Il a demandé au prisonnier en quoi il différait du père de la jeune fille, Shylock Isle. Tristan a répondu en demandant au duc en quoi il était différent d'eux à ce moment-là. Ce Vlad voulait seulement une femme avec un joli visage qui lui obéirait. La main du duc reposait sur son épée. Sa lame fut immédiatement pointée sur la gorge du prisonnier par la main de sa grâce le duc. Il a soutenu que s'il en avait été ainsi, il aurait perdu la tête sur les épaules depuis longtemps. Tristan regarda le duc dans les yeux avec un calme d'acier. Et il a utilisé une lame pour faire une petite incision sur la peau de l'homme. Il a dit qu'il avait été maintenu en vie non seulement grâce à la miséricorde manifestée. Vlad lui a dit d'écouter attentivement. Il promit de lui expliquer pourquoi ils étaient différents. Ses yeux brillèrent à nouveau de lumière rouge. Que pour le bien de Lily, il était prêt à déclencher une guerre. Et si elle le souhaite, il se fera un plaisir de s'incliner devant elle et de devenir son trophée. Le duc conseilla à Tristan de redescendre sur terre. Le duc a juré de ses propres mains de restituer tout ce qui avait été pris à Lily. Le chevalier a raconté à madame ce que le maître lui avait dit. Qu'il lui reste encore beaucoup à faire aujourd'hui. Et il lui proposa de l'emmener dans la chambre si elle était déjà fatiguée. Mais elle a répondu qu'elle l'attendrait encore un peu. Lady Lily était en train de relire les documents commerciaux posés sur le bureau du duc Vlad. Elle voulait se plonger un peu dans ses affaires. La jeune fille ne pouvait pas croire que tout ce qui avait été donné par l'empereur avait été détruit. Elle ne comprenait pas pourquoi elle jetait des choses aussi chères. Mais apparemment, le duc ne manquait pas de fonds et n'avait pas non plus de problèmes avec la justice. Elle a compris que ce n'était pas facile de s'occuper de tous ces sujets. On peut dire qu'il entretenait très bien les lieux. Vlad était un bon propriétaire et un bon mari. Lady Lily a continué à lire divers documents commerciaux depuis le bureau de son mari. Découvrir de plus en plus de nouveaux aspects de son activité et de sa personnalité. Un livre lui tomba entre les mains. Il y avait plusieurs entrées sur les monstres. Elle a trouvé quelque chose qui l'intéressait. Entre les pages du livre, Lily trouva deux écailles d'argent. Mais c'est alors qu'un bruit attira son attention. Son frère a fait irruption dans le bureau et Tallinn l'a attrapée par le bras. Pisanly a appelé sa sœur et il se débattit pour échapper à l'emprise du chevalier, exigeant d'être autorisé à entrer. Lady Lily a demandé très calmement à Tallinn ce qui s'était passé. Elle ferma le livre qui l'intéressait tant. Le gars s'est finalement libéré de l'emprise du chevalier. Il a demandé pardon à la dame. Elle a dit que son frère était très têtu. Et je voulais lui dire quelque chose. Et le gars a couru vers sa sœur. Il a dit qu'il avait tout appris de Tristan. Qu'elle s'est toujours mariée uniquement à cause d'eux. Et il lui a demandé de lui pardonner. La jeune fille a demandé à Dandelion pourquoi il avait soudainement commencé à en parler. Il a répondu que Tristan lui avait dit que lui et le duc s'étaient disputés en prison. Les yeux du gars pétillaient, pleins de larmes d'émotion. Il a continué l'histoire, puis le duc a sorti une épée et Tristan... Le gars n'a pas fini. Lily secoua ses épaules pour le faire taire. Elle pensait avec ressentiment que depuis que Vlad lui-même utilisait l'épée, elle aurait dû intervenir là-dedans. Quelque chose d'irréparable pourrait arriver. La jeune fille courut aussi vite qu'elle le put et appela Tristan, même s'il ne pouvait pas l'entendre. Elle a fait irruption dans la cellule du prisonnier et a demandé à Vlad de ne pas faire ce qu'il avait prévu par émotion. Lady Lily a demandé au duc d'avoir pitié de cet homme. Il lui a demandé si elle avait des sentiments pour cet homme. Le duc jeta l'épée à ses pieds. Il affirma avec indignation que c'était pour cela que la grande duchesse lui demandait Tristan. Vlad jeta un coup d'œil de côté à sa femme. Elle le regardait avec des yeux suppliants. Il réalisa qu'il n'avait ni le droit ni le courage d'exiger une réponse de Lily. Mais d'une manière ou d'une autre, demander grâce à un autre homme devant lui, son mari était risqué. Il se détourna d'eux, exprimant cette pensée. Le duc quitta la cellule. Lady Lily courut pour le rattraper. Elle a demandé de le faire non pas pour le bien de Tristan, mais pour elle-même. Vlad se tourna vers sa femme. Tristan était également surpris. Lily l'a convaincue qu'il ne savait pas à quel point il était douloureux de rester assis tranquillement et d'attendre la décision de quelqu'un d'autre. Elle a affirmé que cette fois, elle voulait gérer la situation elle-même. Après tout, elle pensait qu'elle était elle-même responsable d'avoir laissé entrer Tristan. Le duc fut un peu surpris par son attitude. Il se souvint de ces paroles selon lesquelles Tristan occupait un poste élevé dans la guilde commerciale et qu'elle a proposé d'exiger une grosse rançon pour lui. Puis il a demandé pourquoi il devrait faire cela. Lady Lily a suggéré de discuter s'il y avait des victimes. « Et comment peux-tu t'excuser ? » Le regard de l'homme était effrayant. La jeune fille ne pouvait pas le supporter et baissa les yeux vers le sol. Elle a affirmé que c'était mieux quand elle ne voyait pas son visage. Elle ne pouvait alors pas croiser sa route. Et je ne savais pas quel genre de personne il était. Mais maintenant, même si elle pouvait se tenir ainsi face à lui, il lui semblait qu'il y avait un énorme fossé entre eux. Elle croyait qu'elle ne voulait plus vivre ainsi. Des larmes coulaient sur ses joues. Vlad fut étonné de sa réaction. La jeune fille, voyant sa confusion, continua de pleurer. Mais il la serra dans ses bras. Et elle aussi le tenait fermement, comme si elle avait peur de disparaître. Cependant, le duc était plus effrayé que la jeune fille. Il avait peur de faire du mal à sa femme de ses propres mains. Ayant pris sa décision, il appela le fidèle Tallinn. Il lui a ordonné de traiter le criminel comme sa femme le souhaitait et l'ordonnait. Le chevalier s'inclina docilement devant le maître, promettant d'exécuter son ordre. Le duc tenait Lily par les épaules. Il voulait aussi lui dire quelque chose. Vlad a affirmé que la raison pour laquelle elle avait dû fermer les yeux était à cause de lui. Ils en avaient déjà discuté avec elle auparavant. Puis, assis ensemble, habillés sur le bord du lit. Puis, la jeune fille exprima sa supposition. Et le duc se contenta de hocher la tête en réponse. Mais elle ne le croyait pas vraiment. Il lui a dit de le regarder. N'était-ce pas évident de sa part? Il se considérait si laid qu'il pouvait être désagréable pour les autres de le regarder. La jeune fille considérait son mari plutôt beau, voire beau. Et elle lui a demandé qui lui avait dit qu'il était laid. Elle lui a assuré qu'il était beau. Et son apparence n'est pas terrible du tout. Vlad a été étonné par les paroles de sa femme. Il pensait qu'elle le flattait d'une manière très crédible. Et il considérait que c'était la raison pour laquelle Tallinn et Ivan lui étaient si attachés. Et lui étaient dévoués. Le duc a fait valoir qu'elle devrait également être au courant des rumeurs qui circulaient à son sujet. On disait de lui qu'il était un tueur cruel en qui coulait le sang royal. Mais il n'en reste pas moins l'enfant prodigue d'un monstre dépravé. La jeune fille s'est rappelée comment, en chemin? La nounou lui avait dit quelque chose de similaire à propos de son nouveau mari. Vlad a déclaré qu'il était l'enfant du précédent empereur. Qu'il était né à la suite d'un viol ou plutôt de xénophilie. Que sa mère biologique était un monstre. Bien qu'il s'agisse d'un beau monstre, même sexuellement attirant. Elle avait un corps de femme. Mais au lieu de jambes, elle avait une énorme queue. Et cette créature lui a donné naissance. Le père de l'empereur était un pervers. Un idole affectueux. Il s'entourait constamment de beauté. Et les ayant séduites, les abandonnait. Privilégiant la prochaine favorite. Mais apparemment, à un moment donné, il n'avait plus assez de femmes. C'est pourquoi il convoitait le monstre. L'empereur aimait beaucoup sa mère et l'admirait. Et puis, il s'est laissé aller à faire l'amour avec elle. Et en conséquence, un enfant métis est apparu. Les gens étaient tout simplement horrifiés par sa laideur. Il avait des appendices sur la tête comme sa mère monstre. Tout le monde le traitait de monstre. Et l'enfant a simplement sucé paisiblement son pouce, comme tous les bébés. C'est la énième fois qu'un enfant illégitime apparaît. Mais le problème était différent. Le visage du garçon était couvert d'écailles et de pouces. Les domestiques chuchotaient que le bébé n'était ni un homme ni un animal. Ils le considéraient comme un véritable monstre. L'empereur ordonna à ses chevaliers de tuer cette créature immédiatement. Mais peu importe combien il l'enterre sous terre. Peu importe combien il le jette au feu. Il n'est pas mort. Même si l'enfant avait peur à chaque fois et surtout, on ne savait pas pourquoi il ne l'aimait pas. De quoi il était coupable ou de quoi il avait fait de mal. Il était si terrible que même sa propre mère détestait sa progéniture. Ce sont ces mots qui ont imprégné tout le palais de l'empereur. Le lieu où Vlad est tené. Le champ de bataille était donc un peu plus calme pour lui. Après tout, face à la mort, tout le monde était égal. C'est ainsi que Vlad raconta son histoire à sa femme, assis au bord du lit. Il a affirmé que c'était le genre de personne qu'il était. La jeune fille fut surprise par ce qu'elle entendit et réfléchit profondément. Vlad croyait que s'il était l'enfant d'un monstre, alors Lily ne voulait probablement pas d'un tel mari. Il était triste, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. La main fine d'une femme reposait sur l'épaule d'un homme. Puis une autre fille caressa la joue du duc. Elle a dit qu'il avait vraiment eu du mal toute sa vie. Elle regarda dans ses yeux. Vlad lui répondit avec surprise. Qu'elle va toujours à l'encontre de ses attentes. La jeune fille ne comprenait pas de quoi parlait son mari. Il expliqua qu'il la considère comme une si bonne personne qu'il ne voudrait la laisser aller nulle part. Sa main était pressée contre sa joue. Le duc a demandé à sa femme de ne plus se laisser contrarier par des gens aussi bas que Tristan et de ne pas céder à de tels gens, en suivant leur exemple. Vlad l'a convaincu que si elle voulait quelque chose, qu'elle le commande. Mais pas pour se justifier auprès de qui que ce soit. La jeune fille a été émerveillée par son attitude envers elle et par des enseignements similaires. Le duc la pressa de le faire, même si cela le concernait. Après tout, il était prêt à tout pour elle. La jeune fille était étonnée d'être si importante pour son mari. Elle a affirmé qu'elle n'était pas prête à croire ses paroles maintenant. Qu'il lui a bandé les yeux et lui a trompé en lui faisant croire qu'il était le capitaine de l'escouade. Que s'il tient vraiment à elle comme il le prétend, alors elle lui a demandé de réaliser l'un de ses souhaits. La place du marché était animée. Les commerçants surveillaient les marchandises. Les acheteurs munis de paniers recherchèrent des produits de qualité. Certains étaient même avec des enfants. Saline a affirmé qu'il ne pouvait pas se croire. Que le monsieur a permis à la dame de sortir en ville, déguisée en roturier. Elle a répondu qu'elle s'intéressait simplement à la façon dont les gens ordinaires vivaient ici. Un couple en manteau marchait entre les rangées de marchands. Lily a demandé au chevalier à quelle fréquence il venait ici. Il a dit que ça dépend. Qu'il venait parfois ici après des missions militaires. Que je suis récemment allée avec Buttercup lui acheter des gants. La jeune fille fut surprise. Se corrigea-t-il en se grattant l'arrière de la tête. Ce qui n'est pas ici, mais dans un endroit où sont vendus des biens de plus grande valeur. Il a dit que son excellence avait choisi des gants qui lui plairaient certainement. Qu'il a douté pendant si longtemps lequel choisir. La jeune fille regarda ses mains et ne se souvint pas que son mari lui avait récemment donné des gants. Et elle a admis que peut-être il voulait juste lui offrir un cadeau et le faire plus tard. Les filles s'amusaient dans la rue. L'une d'elles a dit qu'elle irait chez le professeur. Une autre doutait qu'il prêterait attention à son ami. Lady Lily regardait cette photo avec tristesse. Elle était triste de ses années d'enfance. Charlene, voyant que la dame était triste, s'alarma. Et il lui a demandé ce qui lui était arrivé soudainement. Elle a répondu qu'elle allait bien. Qu'elle venait juste de se souvenir de quelqu'un. Le bureau était plein d'étagères avec des étagères pour les livres. La jeune fille a demandé au professeur ce qu'étaient les monstres. Il lui a dit de surveiller attentivement. Il lui montra un monstre avec un corps de lion et des ailes d'oiseau. Puis il attira son attention sur un autre, avec un corps féminin et une queue de serpent. Il a dit que si une femme est dissolue, alors son corps ainsi que son âme commencent à pourrir. Et après avoir noué une relation avec un démon, elle s'est transformée en monstre. La jeune fille montra le livre. Et elle a affirmé que cela dit que cela s'applique non seulement aux femmes, mais aux gens en général. J'ai demandé si c'était vrai. L'homme lui répondit en fronçant les sourcils. Qu'il n'est pas juste qu'une femme prétende savoir quelque chose. Il se souvient qu'il lui avait déjà dit quand une femme était autorisée à ouvrir la bouche. La jeune fille fit semblant de prendre de l'eau dans sa bouche, gonflant ses joues et fermant fermement ses lèvres. Elle pensait qu'il venait de lui dire de ne pas prétendre qu'elle savait quelque chose. Le professeur s'éclaircit la gorge et continua. Les monstres sont donc quelque chose de terrible et ne devraient pas exister. Mais ces créatures tenaces n'étaient pas si faciles à tuer. La jeune fille a précisé qu'il s'avère qu'un homme ne peut pas devenir un monstre. La surprise était inscrite sur le visage de l'enfant. Mais le professeur commença à s'énerver. Il a confirmé la véracité de ses propos. L'homme a soutenu que les femmes elles-mêmes sont des êtres inférieurs. Par conséquent, Mais la fille l'interrompit à nouveau, lui posant des questions sur les ornithorynques. Elle a affirmé cela puisqu'ils ont un bec comme un canard et des nageoires sur les pattes comme une grenouille. Il s'est avéré qu'ils étaient aussi des monstres. Elle en a vu un chez un marchand du continent nord et cette créature était mignonne. Elle a commencé à me dire qu'elle était toujours dans la mer lointaine. Mais l'homme l'a interrompue avec un cri. Les oreilles de l'homme tombaient déjà à cause du bavardage effréné de la jeune fille. Mais elle s'est contentée de rire de son professeur. C'est ainsi que ses enfants riaient à l'instant. C'était l'époque la plus merveilleuse, où les soucis ne tombaient pas encore sur les épaules, et où le monde entier était inconnu et plein de couleurs. La jeune fille admirait les enfants qui jouaient à proximité. Elle a dit qu'elle-même était autrefois tout aussi insouciante. Lady Lily regarda autour d'elle et appela Taline, pensant qu'il était à proximité et l'écoutait. Mais le chevalier n'était pas là. La fille était un peu confuse. Après tout, elle ne connaissait pas la région et était ici pour la première fois. Elle ne comprenait pas où il était allé. Plusieurs heures se sont écoulées. Le soir tombait déjà sur la ville. La jeune fille frissonna un peu à cause de la fraîcheur. Elle pensait qu'elle n'aurait pas dû partir à la recherche de Taline sans connaître le chemin. S a dû rester où il était et attendre. Il y a quelques minutes, elle a parcouru les allées. Et on lui a proposé d'acheter divers produits. Du pain, des fruits. Ils m'ont invité à venir dans leur magasin. La jeune fille a compris que Taline était responsable d'elle. Et qu'elle la cherchait probablement et était très inquiète. Elle ne savait pas ce qu'elle lui dirait quand ils se rencontreraient enfin. Quelqu'un en capuche l'observait du coin de la rue. Lily décida d'abord de retourner d'où elle venait. Le gars a continué à la suivre. De retour sur la place du marché, elle la vit complètement déserte. Les rayons du coucher du soleil peignaient tout en doré. Elle avait l'impression que quelqu'un la regardait. Une main reposa sur son épaule. L'homme a attrapé la fille. Il a dit qu'elle devrait faire attention. Surtout dans des endroits comme celui-ci. Ils se tenaient tous les deux au coin de la rue. Et ils virent un homme voler des fruits. La jeune fille se pressa contre l'homme. Elle la remerciait de l'avoir sauvée. Mais il ôta sa capuche et ce n'était autre que son Vlad. Elle se demandait comment il avait fini ici. Mais il a dit qu'il avait entendu une rumeur. Que la plus belle fille d'Arcadie se promène ici seule. Lily demanda si cela ne valait pas la peine d'attraper le voleur maintenant. Mais Vlad a affirmé que Tallinn l'avait déjà attrapé. Le duc regarda sa femme. Il a dit que ses vêtements lui allaient très bien. Elle a demandé à quel moment il la suivait. Et elle a dit qu'elle voulait profiter seule de la promenade secrète. Ils marchaient côte à côte. Vlad a affirmé qu'il était triste parce qu'il ne pouvait pas la voir. Et puis elle a suggéré que puisqu'ils étaient si bien habillés, pourquoi ne pas passer la journée ici ? Ils marchèrent dans les rues comme un jeune couple marié ordinaire. Ensuite, ils sont allés dans un hôtel local. Là-bas, personne ne les portait vraiment dans les bras. Le duc n'aimait pas vraiment être ici. La jeune fille était déjà allongée sur le lit. Et il marmonna que ça ne marcherait pas de cette façon. Mais Lily l'a convaincue que c'était un bon endroit pour passer la nuit. Qu'il y a des endroits où il n'y a pas de chauffage même pendant la saison la plus froide. Le duc affirma qu'il ne pouvait pas lui permettre de dormir dans un tel endroit. Argumenta-t-elle. Répondant qu'il sera à côté d'elle. Et elle lui lança de jolis yeux. Lily lui dit de se coucher rapidement. Il obéit à son mari même s'il n'était pas content d'une telle idée. La jeune fille se tourna vers lui et pressa tout son corps contre lui. Il lui a demandé ce qu'elle faisait. Mais elle répondit qu'il serait plus chaud de dormir dans une étreinte. Le soleil du matin brillait à travers la fenêtre. La fille bailla doucement en se réveillant. À côté d'elle se trouvait son mari torse nu. Elle était allongée sur sa poitrine. Lorsqu'elle s'en rendit compte, elle sursauta immédiatement. Demandez ce qui s'est passé. L'homme souriait avec contentement. Il a dit à sa femme qu'elle pouvait continuer à le toucher. Elle a demandé quand il avait réussi à se réveiller. Et pourquoi est-il nu ? Vlad a répondu qu'à l'aube, la cheminée s'était éteinte et qu'il faisait très froid. Par conséquent, il a décidé qu'il serait plus chaud de dormir nu dans une étreinte. Lady Lily a dit à l'homme de s'habiller rapidement. Les muscles raides rivalisaient sur ses bras et son torse. Elle dit, se souvenant d'une de leurs conversations, que c'était son ordre. L'homme sourit de contentement en réponse. Les six servantes s'affairaient, triant les tenues et les bijoux. Lady Lily marchait parmi eux dans une magnifique robe. Elle se demandait de quoi il s'agissait. Et pourquoi tout à coup ? Ils ont expliqué à la fille que c'était des cadeaux pour madame, que les conseillers les ont spécifiquement sélectionnés personnellement pour elle. De magnifiques robes accrochées dans une rangée de couleurs et de styles différents. Il y avait aussi des boîtes contenant des bijoux rares. Et l'un d'eux était spécial. C'était un collier avec une énorme pierre bleue. Lily savait que c'était de l'opale noire des montagnes de l'Ouest. Le produit qui l'accompagnait était de la catégorie la plus élevée. La servante n'était pas surprise que sa maîtresse soit douée pour cela. Elle avait également entendu dire qu'elle avait autrefois joué un rôle important dans la guilde des marchands. La jeune fille reposa le produit et attira l'attention sur les livres sur la table. Elle a demandé ce qu'il y avait devant elle en désignant l'un d'eux. La servante lui expliqua qu'il s'agissait de catalogues de matériaux de finition qui serviraient à réparer la porte. Elle supposa qu'il aurait pu arriver ici par accident, mêlé à des catalogues de vêtements, et s'excuser. La servante a dit que la maîtresse pourrait les regarder et choisir elle-même une robe. Mais Lily a répondu qu'elle voulait exactement le catalogue. Les domestiques affirmaient que ces petites choses devaient être confiées aux ouvriers. Elle a dit cela puisque le poste d'assistant en chef est désormais vacant. Elle a proposé son aide, si nécessaire. Et elle a emporté le livre avec elle. Lily a répondu que ce n'était pas du tout une petite chose. C'est un travail dont dépendent entièrement la maison et les domestiques. Je me demandais depuis combien de temps le poste d'assistant en chef était vacant. Elle a dit qu'aucun de ceux qui le voulaient ne pouvait même entamer une conversation avec sa seigneurie. Il y avait quelque chose qui lui déplaisait toujours dans leur salut. Le poste est donc resté vacant. Lady Lily lui a demandé de tout préparer pour que cette place soit à nouveau occupée au plus vite. Et elle a personnellement pris sur elle d'examiner les matériaux de construction et de réparation. La servante lui a demandé de lui pardonner de ne pas avoir été bien informée. Et la jeune fille allait lui poser beaucoup de questions sur la gestion budgétaire. Mais elle pensait que si elle avait besoin d'en savoir plus, elle se tournerait probablement vers ses conseillers. Tallinn a traîné l'homme par la chemise. Il a dit à madame qu'il avait amené ce criminel. Le duc était assis en bout de table, posant ses coudes sur le dessus de la table et entrelaçant ses doigts. Derrière lui étaient également assis Ivan, le duc Val et d'autres personnalités d'Arcadie. Herjais Stofflo, assez jeune, aux cheveux roux et à lunettes, a pris la parole. Il pensait que les habitants de Cadix ne devraient pas vivre aussi isolés. Il a insisté pour que les portes ne restent pas fermées à la délégation impériale, s'enquérant de la princesse. Au moins, il ne devrait pas être aussi ouvert que les autres duchés. Ivan a soutenu l'orateur. Il a affirmé que le conseiller principal avait risqué sa vie pour ce poste. Il a commencé à le nier, qu'il n'a encore mis sa vie sur rien. Mais Vlad a frappé la table avec son poing. Il a soutenu que si des étrangers venaient ici, même s'il ne touche pas les malades et les handicapés. Alors pourquoi Tristan, connaissant ces risques, avait-il encore l'intention de kidnapper les ouvriers de son château pour les transformer en prostituées ? Le conseiller répondit doucement que cet homme allait vendre ses servantes à un prix élevé à un cruel pervers. Le duc répondit avec colère. Et s'il le savait lui-même, pour qu'il n'ose plus dire devant lui des bêtises sur « l'ouverture », Ivan a prudemment demandé si M. Tristan aurait encore pitié. Vlad plissa les yeux et répondit que nous devons suivre la volonté de Milady, et qu'il en soit ainsi comme elle le décide. L'homme était agenouillé devant Lady Lily. Pisanly courut précipitamment dans le couloir. Tristan a humblement dit à la jeune fille que tout cela était grâce à elle. Il disait « Merci Lily. » Il y a quelques minutes à peine, deux gardes de sa seigneurie menaient un criminel sous les armes, et un garçon marchait à côté d'eux. L'homme a affirmé que Lily l'avait appelée elle-même. Il espérait qu'elle avait déjà tout décidé de lui de la meilleure façon possible avec le duc. Pisanly n'arrivait pas à y croire, mais il insista, en le jetant par-dessus son épaule, sur le fait qu'elle ne lui avait jamais causé d'ennuis auparavant. Tristan a affirmé que son objectif avait déjà été atteint, mais le gars pensait qu'il devait l'arrêter, quoi qu'il arrive. Le criminel était assis devant Lady Lily. Elle portait une robe luxueuse et était confortablement assise sur le canapé. Derrière elle se tenait la fidèle Tallinn. Il remercia sincèrement Lily d'avoir arrêté les actions du duc. Il a demandé comment il pourrait la rembourser. L'homme a affirmé qu'il pensait constamment à elle. Et à en juger par son silence, il décida qu'elle était agitée par ses paroles. Il croyait pouvoir la convaincre. La jeune fille se tourna vers Tristan. Elle avait un visage triste. Elle lui a dit qu'il n'était plus son ami. L'homme était agenouillé devant elle, complètement confus. Lily l'a accusé de projeter de faire de son peuple des esclaves sexuels. Qu'il était venu ici pour la surveiller elle-même. Mais l'homme a répondu sarcastiquement que quelqu'un de la guilde des marchands devrait faire le travail qu'il faisait. Tristan a affirmé avoir vécu toute sa vie en victime. Tout comme elle. Lady Lily devint encore plus triste, ses yeux pétillants de larmes. Il a commencé à crier. Ce n'est peut-être pas tout, mais elle doit le comprendre. Il rempart, resta à genoux et posa sa tête sur ses genoux. Des larmes coulèrent de ses yeux. L'homme dit que même si elle se détournait de lui, mais Lily ne le laissa pas finir. Elle affirmait qu'elle l'avait laissé vivant, mais c'était tout. Elle l'éloigna d'elle à distance respectueuse avec sa main. Lady Lily a demandé au condamné de ne plus jamais chercher à la rencontrer. Elle se leva et se retourna, s'éloignant de lui. Tristan ne comptait pas du tout là-dessus. Elle a dit que sans la rançon de la guilde, elle ne lui aurait pas pardonné. Elle m'a donc conseillé de ne pas oublier de remercier le chef de la guilde pour cela. Tristan a demandé à la duchesse. Allait-elle vraiment raconter à son père tout ce qui s'était passé ici ? Le visage du criminel changea soudain d'expression. Il raisonnait. Quelle réaction le chef de guilde aura-t-il à ce qui se passe ? Et va-t-il simplement quitter Dandelion ? Le fidèle Tallinn saisit son épée, voyant qu'ils essayaient d'intimider sa maîtresse. Mais Lily arrêta le mouvement de sa main avec son geste. Puis Pisanly est arrivé. Il a appelé sa sœur, il s'est excusé d'être en retard, parce qu'il fallait voir partir le duc. Lady Lily poursuivit sa conversation interrompue avec Tristan. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne modifierait pas sa décision. Qu'est-ce qui le maintiendra en vie ? Mais laissons la loi d'Arcadie décider de la suite du châtiment. Elle ne comprenait pas pourquoi Tristan avait tant changé. Mais je voulais lui dire la vérité. Qu'elle et sa vie ici valaient bien mieux que de s'accrocher à lui et de pleurer. Lily pensait qu'il était nécessaire de demander des informations sur les fournisseurs de pierres précieuses et les voies de communication. Et parce qu'ils ont échappé à la condamnation à mort de Tristan. En plus de ça, il en faut plus. Mais son mari l'interrompit. Ils s'assirent en se dandinant sur le canapé. La jeune fille posa sa tête sur l'épaule de l'homme. Il l'embrassa sur le front. Il a dit qu'elle devrait se reposer aujourd'hui. Que peut-elle lui dire demain sur ce qu'elle doit demander à la guilde des marchands ? Elle a remercié Vlad. Fille sans lit, a tout dit au duc. Sur la façon dont leur mère est morte à cause de Lily, elle a confirmé que c'était vrai. La jeune fille a dit que la mère s'était entièrement donnée en prenant soin de sa fille. Et sa santé se détériorait de jour en jour. Vlad, voyant l'inquiétude de sa femme, lui prit la main. Il a soutenu que lorsqu'une personne décède des suites d'une maladie, c'est un malheur et non un meurtre. Qu'un tel malheur arrive à tout le monde. C'est ce qui lui est arrivé un jour. L'homme a serré sa femme dans ses bras. Elle cacha son visage dans son épaule. Il a dit que lorsqu'elle était avec lui, elle ne devrait pas prétendre que tout allait bien. Lily le regarda dans les yeux avec gratitude. L'homme pencha le visage pour un baiser. Ils restèrent assis ainsi pendant un moment, sans se détourner du regard. La jeune fille s'écarta des lèvres de son mari légèrement essoufflée. Elle lui a demandé d'attendre un peu. Elle était sur le point de lui avouer quelque chose. En fait, il n'est pas son troisième mari, mais son quatrième. La jeune fille a appelé son frère pour qu'il aille plus vite. Pour admirer les jeunes frères, comme ils dormaient en mignon. Elle voulait qu'ils grandissent vite pour pouvoir jouer avec eux. Mais le frère répondit qu'il leur apprendrait les scrims. « Ma sœur a été offensée, car alors qui jouerait avec elle ? » Le garçon a conseillé à sa sœur de se tourner vers sa mère pour qu'elle accouche à nouveau et définitivement d'une sœur. Mais les enfants se sont réveillés et ont commencé à pleurer. Les enfants se sont rendus compte qu'ils avaient réveillé les plus petits. Et la jeune fille prit le bébé dans ses bras pour le bercer à nouveau. Mais ensuite, leur père entra. Il a strictement demandé à la fille ce qu'elle faisait ici un tel jour. Elle a demandé à son père de lui pardonner. Cet Antonio s'est réveillé et elle l'aidait à le secouer. Son frère lui a demandé doucement quel genre de jour spécial était aujourd'hui selon son père. L'homme a affirmé qu'aujourd'hui était un jour spécial où sa sœur accomplirait son devoir. La jeune fille le regardait silencieusement avec des yeux ronds, tenant l'enfant dans ses bras. Une calèche tirée par une paire de chevaux roulait dans une rue de la ville. La jeune fille portait une belle robe élégante avec d'énormes nœuds brillants. Elle a demandé de quel genre d'endroit il s'agissait. Mais son père ne lui répondit que grossièrement, que personne ne lui permettait d'ouvrir la bouche sans autorisation. Lui reprochait d'être une fille stupide. L'homme se pencha par la portière et cria avec impatience au cocher pour lui demander quand ils arriveraient enfin. Il marmonna combien de fois il fallait le dire aux idiots. Mais apparemment, seuls les points comprennent. La jeune fille a déjà été témoin à plusieurs reprises de la cruauté de son père. Il l'a délibérément emmenée avec lui lors de l'exécution des punitions infligées à ses subordonnés. Elle a alors demandé à son père d'arrêter. Mais il restait assis avec un visage de pierre et ne prêtait pas attention aux larmes et aux supplications de sa fille. Il croyait que c'était ainsi qu'il développait le caractère et la conscience de la jeune fille. Il a affirmé que l'homme souffrait à cause d'elle. Il l'a convaincu qu'elle devait lui obéir et que personne d'autre ne serait alors puni. Le cocher annonça finalement qu'ils étaient déjà arrivés. Le père a dit à sa fille qu'elle ne devrait jamais échouer. Il lui a rappelé que l'avenir de leur famille dépendait d'elle. Elle était triste. Et elle a simplement répondu machinalement à son père avec son consentement. Ils furent accueillis par un homme d'âge moyen, petit mais gros. Il salua chaleureusement le chef d'Isles. Shylock Isles a affirmé qu'ils étaient venus exprimer leur gratitude pour l'invitation d'un homme aussi noble. Il répondit que toutes les formalités pouvaient être mises en lui frappant sur l'épaule. L'homme a dit à l'oreille de l'invité qu'ils allaient ne former une seule famille. Et il considérait sa fille comme tout simplement belle. Il a proposé de se fiancer maintenant. Et il pensait que ce serait bien si la jeune fille déménageait dans son palais avant le mariage. Mais Shylock a répondu que c'était différent de ce sur quoi il s'était entendu auparavant avec lui et qu'il ne savait même pas quoi dire. Après tout, sa fille n'avait même pas encore eu ses premières règles. Mais le propriétaire a assuré qu'il n'avait aucune intention de faire quoi que ce soit avec la jeune fille avant le mariage. Mais si Lily devient sa femme, il vaudrait mieux qu'elle commence déjà à s'habituer à la vie ici. Il a demandé s'il devait écrire une lettre de garantie à sa guilde marchande. La fille a pleuré en entendant tout cela. L'homme a promis de céder les droits exclusifs de vente du cuivre de sa mine. Et Lily comprit qu'elle serait un oiseau dans une cage dorée toute sa vie. Le baron a répondu que la capacité de négociation du propriétaire était tout simplement incroyable. Et il a tendu la main en signe d'accord et de confirmation de leur accord. Les hommes se serrèrent fermement la main, scellant leur accord. Il s'est avéré que Shylock Iles vendait simplement sa fille, la mariant alors qu'elle était encore enfant. Vlad a serré sa femme dans ses bras. En voyant ses larmes, il assura qu'il n'était pas nécessaire de continuer, vu la douleur sur son visage. La fille a continué à parler. Ce que son père lui avait appris, ce qu'elle devait faire de lui. Mais elle se sentait si mal et voulait s'enfuir, qu'elle s'accrochait à sa mère malade et la suppliait. Et puis ils se sont enfuis ensemble. Mais leur famille devait beaucoup d'argent à cet homme. Et ma mère est décédée sans avoir reçu les soins appropriés. La jeune fille s'en voulait encore aujourd'hui. Elle pensait que si elle avait simplement accepté de se marier, sa mère ne serait pas morte. Et l'homme a conseillé de le choisir et de lui reprocher tout. Qu'il l'a amenée ici sans le savoir et l'a forcée à se marier. Il ne pouvait même pas imaginer qui il était à ses yeux à ce moment-là. Et s'il savait ce qui allait lui arriver, je ne l'aurais jamais laissé partir ce jour-là. Cinq enfants étaient assis dans la clairière. Ils se racontaient des histoires qui seraient plus longues et plus intéressantes. Le garçon a décidé de raconter ce qu'il avait entendu hier de la part des adultes. Sa main droite était bandée et il dessinait quelque chose par terre avec un bâton. Que depuis quelques jours un monstre aux yeux rouges est apparu dans le village voisin. Les enfants l'écoutaient avec des yeux ronds, effrayés. Et peu importe la façon dont ils l'ont torturé, il n'est toujours pas mort. Le bâton dessinant sur le sol s'est transformé en quelque chose de corps nu. Ils décidèrent donc de brûler cette créature. Mais même le feu ne lui faisait pas peur. La jeune fille écoutait avec horreur sur le visage. Le garçon a conclu son histoire en disant qu'à la fin le monstre a survécu et s'est enfui directement dans la forêt. Les enfants avaient peur et se blottissaient les uns contre les autres. Ils entendirent quelque chose au loin et coururent aussi vite qu'ils purent pour s'échapper. Et seule la jeune fille restait assise. Un gars s'est approché d'elle et il y avait quelque chose en plus sur sa tête. Et ses yeux étaient rouges. Elle se souvint de l'histoire du monstre. Et elle se leva, décidant de se rapprocher de lui. Mais elle avait toujours peur. Elle trébucha et tomba. Le type lui tendit la main pour l'aider à se relever. La jeune fille lui tendit le sien en retour. Leurs doigts se touchèrent. Elle pensait qu'il n'était pas si mal après tout. Elle le remercia poliment pour son aide. Et elle lui a demandé d'écouter. La jeune fille a regretté les paroles prononcées par ses amis. Et elle a insisté sur le fait que leurs propos étaient durs. Que vous ne pouvez pas l'appeler un monstre. Le gars a juste serré les poings en signe de colère et de ressentiment. Mais voyant l'offense sur le visage du gars, elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Il se tourna sur le côté et commença à s'enfuir. Il avait peur qu'il recommence à l'offenser et à le torturer. Vlad ne pouvait pas comprendre pourquoi il se souvenait soudainement de ce moment de sa vie. Il pensait que Lily ne se souvenait même pas de cet épisode de leur première rencontre. Sa femme était allongée sur ses genoux et somnolait. Le soleil du matin illuminait la pièce à travers la fenêtre. Il y avait des vêtements pour hommes sur le canapé. La servante espérait que la maîtresse ne se réveillerait pas si vite. La jeune fille souhaita le bonjour à bouton d'or. Aujourd'hui, Lily était de bonne humeur et avait l'air encore mieux. Lucia a bloqué la porte avec elle-même, convainquant la maîtresse que le bain n'était pas encore prêt. Mais la jeune fille a assuré avoir entendu un bruit venant de là, comme si quelque chose était tombé. La jeune fille a affirmé qu'elle verrait par elle-même. Après tout, le sol pourrait être mouillé et glissant. La servante se réjouissait d'avoir réussi. La jeune fille pouvait à peine voir à travers la vitre embuée. Mais il était clair qu'un homme énorme occupait le bain. Mais ensuite, en y regardant de plus près, elle reconnut en lui son mari. L'homme a un pétale collé sur son visage. Il fut surpris que sa femme se soit déjà réveillée. Il lui a demandé si elle avait eu très peur, lorsqu'elle a entendu un son étranger et plutôt fort. Elle lui a assuré que tout allait bien et qu'elle allait retirer le pétale de son visage. Elle a dit qu'il était plus important pour elle maintenant d'enlever les excès de son visage. Ils rirent tous les deux de sa blague. La jeune fille lui a demandé s'il avait préparé tout cela lui-même. Elle a loué l'arôme agréable et les beaux pétales. L'homme a aidé les vêtements à glisser de l'épaule de sa femme. Il a affirmé qu'il n'avait pas préparé un bain seulement pour lui-même. Sa robe était déjà par terre. Vlad a dit que sa femme semblait aussi vouloir nager avec lui. Elle a insisté sur le fait que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait dire. Il a prévenu qu'il pourrait faire un peu chaud. L'eau a débordé du bord de la baignoire lorsque la jeune fille s'est également enfoncée dans l'eau. Lily se tenait devant son mari en sous-vêtements. Il lui prit les mains et la regarda dans les yeux, souriant légèrement. La fille a décidé que son mari avait décidé de lui remonter le moral de cette façon. Lily baissa la tête devant son mari. Elle lui caressa doucement le visage. Il lui a demandé de se rapprocher de lui. La jeune fille pensa qu'elle ne l'avait jamais méprisé auparavant. Elle le touchait partout où elle voulait. Il l'a même laissé toucher sa langue. La jeune fille comprit qu'il était ainsi seulement devant elle. Et elle a vraiment aimé ça. L'homme tenait sa femme par le poignet. Il lui a demandé à quoi elle pensait maintenant et lui baisa la main. Lily lui demanda s'il avait quelque chose d'important à faire cet après-midi. Il lui rendit son sourire et lui serra la taille. Il a dit que si ce n'était pas quelque chose de très grave, il aimerait d'abord se reposer. La jeune fille posa la tête sur sa couronne. Elle a demandé pourquoi il avait soudainement décidé de cette façon. L'homme rapprocha son corps fragile de lui et se contenta de lui sourire en retour. Il a répondu qu'il devait le faire pour elle. Le chevalier trouva enfin le duc. Il a dit cela alors qu'il se reposait pendant plusieurs jours. Il pensait qu'il ne viendrait pas du tout. Vlad dit brièvement, « Tristan ! » Et le conseiller devina toute la question de monsieur. Il répondit qu'il était arrivé à la guilde des marchands. Qu'il était enfin revenu à lui-même. Et il ne pouvait pas croire qu'il était possible d'offenser autant la dame. La cellule était déjà vide. Ensuite, c'était terrible de voir la peau du dos du prisonnier se déchirer en lambeaux, et il n'émettait même pas un bruit de douleur. Comme si la torture n'était rien pour lui. Le conseiller a déclaré qu'au moins il avait compris que c'était la demande de madame. Mais il pensait que cela ne valait pas la peine de laisser ce salaud en vie. Et ça le dérangeait. Le duc s'étonnait de ne pas se contenter d'une simple punition. Vlad a demandé ce qu'il aurait pu penser. Que lui, ayant vu quelqu'un commettre une grave erreur, restera là. Le duc affirma que la guilde marchande d'elle serait dans le chaos après la punition de Tristan. Et aussi des erreurs de gestion. Il nous a conseillé d'y envoyer de bons conseillers. Le conseiller fut surpris que le duc envisageait discrètement de détruire la guilde des îles. Mais il a assuré qu'il n'envisageait pas une telle chose. Cela ne pouvait tout simplement pas se produire. Au lieu de cela, il allait obliger Shylock Isles à demander pardon aux pieds de Lily. Quelques jours plus tard, tôt le matin, une calèche attelée de quatre chevaux s'est lancée rapidement sur une route enneigée. La jeune fille regardait joyeusement par la fenêtre. Elle a demandé à Vlad où ils allaient. Elle était vêtue d'une robe chaude et d'un manteau de fourrure aux couleurs douces. Son mari lui répondit mystérieusement qu'elle verrait tout elle-même une fois arrivée à destination. Elle a dit que Dandelion lui avait demandé de ne pas revenir. Il était évident que si elle revenait, son père la battrait pour ce qui s'était passé par sa faute avec Tristan. Le gars lui a demandé de ne pas le mettre dehors. « J'ai embrassé Tallinn. » Il a demandé à le laisser partir. Vlad le savait déjà. Tallinn lui a tout dit. Et il a promis à sa femme que tout irait bien. Elle a remercié son mari. Elle se souvenait que Pisanly encaissait souvent les coups à sa place, parce que son corps ne devrait présenter aucune trace de blessure. Par conséquent, étant enfant, il a reçu la punition qui lui était destinée, pensa Vlad avec horreur. Dans quelle atmosphère terrible ont grandi les enfants, Lily et ses frères. Il affirma qu'il ordonnerait de trouver une bonne maison dans laquelle Pisanly pourrait vivre. La jeune fille lui en était reconnaissante. Le cocher arrêta la voiture et informa les messieurs qu'ils étaient déjà arrivés. Vlad ferma les yeux de sa femme. Elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il faisait. Elle se souvenait du passé. Ensuite, elle ne savait pas à quel point son mari pouvait être une personne douce. Il dit à Lily qu'ils étaient déjà arrivés. Quand le duc retira sa main du visage de la jeune fille, elle a vu une beauté indescriptible devant elle. Vlad lui prit la main et la conduisit à l'intérieur. Il a assuré avoir construit ce jardin spécialement pour elle, pour des jours comme aujourd'hui. C'était une serre en verre située tout en haut de la montagne. Et ça avait l'air absolument incroyable. Ils marchèrent le long du chemin. Lily raconte que sa mère a passé son enfance dans un pays où les fleurs fleurissaient, comme ici, toute l'année. Et c'est peut-être pour cela qu'elle disait constamment que son humeur s'améliorait lorsqu'elle arrivait dans un endroit plein de fleurs. Et la fille n'a compris ce que cela signifiait que maintenant. Vlad a dit qu'il était content car elle aimait tellement être ici. Ils ont continué à marcher. Lily a dit que sa mère considérait les fleurs comme plus qu'une simple décoration. Et qu'ils sont utiles d'un point de vue économique. Par exemple, à côté d'une mine d'or pousse l'équizétome, communément appelée prêle. Elle s'arrêta nette et commença à s'excuser d'avoir autant bavardé. Mais Vlad lui a assuré que tout allait bien. Et il lui a demandé de lui en dire plus. Il était vraiment heureux d'apprendre de nouvelles choses. Mais il croyait que s'il exprimait cela, il la mettrait dans une position délicate. « La jeune fille a choisi une tulipe dans le parterre de fleurs et en a décoré ses cheveux. J'ai demandé à mon mari à quoi il pensait qu'elle ressemblait. » Vlad répondit avec une certaine banalité. Et puis il se reprocha d'avoir répondu à la première chose qui lui venait à l'esprit. La jeune fille attendait des paroles ou des actions de sa part. Et le duc ne pouvait supporter son regard. Lorsqu'il décida d'ouvrir les yeux, la jeune fille touchait une fleur avec son doigt. Elle a demandé si par hasard il y avait un filon de minerai sur le plateau d'Ataco. La jeune fille était assise accroupie près d'une rangée de fleurs similaires. Elle a affirmé que de telles fleurs poussaient à côté d'une veine de cuivre. Le plateau d'Ataco était un endroit où en hiver, tout gelait à nouveau. Et en été, c'est devenu un désert qui a brûlé tous les êtres vivants. C'était une terre épuisée et infestée de monstres. Le duc confirma qu'il y avait là du cuivre et du granit. La fille était un peu gênée. Elle a demandé ça juste au cas où. Et cela s'est avéré vrai. Elle était surprise que les terres d'Arcadie aient tout. Vlad a demandé si d'autres personnes étaient au courant. Que s'il est facile de le découvrir, vous devrez alors agir. Après tout, tout le monde pensait que ce pays n'était qu'un pays pauvre. La jeune fille a répondu que sa mère lui avait appris cela lorsqu'elle était enfant. Vlad pensait que sa femme était très perspicace et intelligente. Mais ses capacités n'ont jamais eu la chance de briller. Parce que le chef de la guilde était pressé de se marier. Il pensait qu'elle ne devrait pas perdre de temps à choisir les carreaux de la salle de banquet maintenant. Il la considérait capable de diriger une guilde entière. Le duc l'a dit à sa femme quand il reviendrait au palais. Il lui a demandé son avis, comment elle perçoit les rencontres avec les conseillers. La jeune fille était surprise et un peu effrayée. Mais Vlad lui a assuré qu'elle pourrait grandement les aider. Une lune pâle illuminait le ciel nocturne d'hiver à travers une brume de brouillard. La jambe fine d'une femme glissa dans l'eau avec des pétales. Lily n'arrivait pas à croire que son mari avait construit cet endroit pour elle. Elle a compris qu'il fallait beaucoup de temps pour construire un tel bâtiment. Il y avait juste une immense salle de bain. La jeune fille était assise les pieds dans l'eau et aimait faire de petits mouvements avec ses pieds. Et à partir d'eux, des cercles s'étendaient doucement sur l'eau. Elle attendait Vlad avec impatience. Une main fine s'enfonça dans l'eau, attrapant les pétales de fleurs flottantes. Elle se souvenait de ses câlins et cette faible morsure dans le cou. La jeune fille entra dans l'eau du bain et se frotta le cou. Elle pensait avec regret que la marque qu'il avait alors laissée sur son cou resterait plus longtemps. Et elle voulait qu'il en laisse un autre comme ça. Elle était horrifiée par ce à quoi elle pensait maintenant. Il y avait une légère éclaboussure d'eau derrière elle. Vlad a demandé ce qu'elle faisait ici. La jeune fille se couvrit le visage de ses mains. Lily bégaya et dit qu'elle prenait un bain. Un homme s'est approché d'elle dans la salle de bain. Elle lui a demandé d'attendre un peu. L'eau débordait sur les bords de la baignoire. Vlad arracha sa main de son visage et demanda à sa femme de le regarder. Il y avait deux verres et une bouteille de boisson rouge enivrante sur la table. On a dit que la famille royale ne pouvait pas résoudre le problème de l'ouverture du duché. Et il doutait que Madame puisse l'aider. Le conseiller doutait tout d'abord que le monsieur lui-même veuille les écouter. Ivan pensait que l'alcool était vraiment fort. Son interlocuteur lui a demandé s'il l'écoutait réellement. Le curé pensa que puisqu'il avait déjà tout dit à la dame, cela signifiait qu'elle devrait bientôt venir elle-même ici. Ils ont franchi la porte. Les deux hommes se sont immédiatement retournés au craquement et se sont levés. Lady Lily entra et rejoignit l'entreprise. Elle était surprise que l'abbé Ivan soit également là. Il lui a répondu poliment que nous ne nous étions pas vus depuis longtemps. Ivan rayonnait. Il a affirmé que puisque lui et le duc étaient repartis en vacances à Ataco, ils s'attendaient à ce qu'elles reviennent plus tard. Et quelques temps plus tard, après avoir communiqué avec le conseiller, la duchesse fut tout simplement horrifiée. Elle a vu des bouteilles vides sur la table. Ivan pensait que si cela continuait, ce serait la fin pour tout le monde. Cadix et le monsieur lui-même pourraient être touchés. Le conseiller, lui aussi plutôt ivre, prit la main de Lady Lily. Il affirmait qu'elle était la seule à pouvoir sauver Cadix. Et puis un gland a volé dans sa tempe. Il a le tas de surprises. Ivan a demandé à la dame de ne pas s'inquiéter. Qu'il se comporte toujours ainsi quand il boit. Lily a demandé de préciser qu'il voulait dire « la fin pour tout le monde ». L'abbé explique que le duché n'a quasiment aucune interaction avec le monde extérieur. Que, compte tenu de l'utilisation des précieuses ressources du plateau d'Ataco, le duché peut être considéré comme totalement autosuffisant. Mais il était difficile de développer ici l'agriculture et le commerce. La jeune fille lui a demandé avec surprise. Et tout cela parce que Vlad a refusé d'ouvrir le duché. Ivan a expliqué calmement et judicieusement à sa maîtresse. Selon nous, cela pourrait rendre la vie des citoyens plus dangereuse. Que, grâce au duc, des personnes malades et malheureuses ont pu trouver ici une nouvelle vie. Mais lors de l'ouverture du territoire, ils devront supporter les opinions des autres et des problèmes d'ordre publics pourraient également survenir. Et au lieu d'être constamment exposé au danger, il vaut mieux vivre au jour le jour en attendant la mort. Tout comme Vlad, cette ville aussi. Le duc était assis en bout de table, entouré de conseillers. Il ordonna la réorganisation temporaire d'une partie des forces de sécurité dans la protection de la citadelle. Et il ajouta après une courte pause. Il a estimé nécessaire de combler les lacunes en matière de sécurité en interdisant l'entrée et la sortie après le coucher du soleil. Le comte gardien s'inclina, répondant que l'ordre de son Altesse Sérénissime serait exécuté. Un autre leva la main, demandant la permission de lui rappeler l'ordre du jour. Vlad a répondu qu'il continuerait lorsque tous les participants à la réunion seraient arrivés. Ils ne comprenaient pas qui d'autre ils attendaient. Après tout, toute leur composition habituelle était déjà à cette table. Le talon d'une femme claqua sur la dalle du sol. Les hommes saluèrent Madame. La jeune fille, sous un regard si attentif, commença à se sentir un peu timide et timide. Les hommes se sont tous levés. Et la jeune fille a dit qu'elle était heureuse de les rencontrer enfin tous en personne. Ils ont répondu que c'était un grand honneur pour eux. Vlad a demandé à Lily de passer et lui a donné sa place dominante à table. Il a dit que c'était chez elle. Elle sourit et remercia son mari. Elle a commencé par l'introduction. « Que je les ai rejoints aujourd'hui parce que je devais leur dire quelque chose. » Les hommes se dandinaient et écoutaient avec un sourire aux lèvres. La jeune fille continua avec le morceau de papier dans les mains. Qu'après son retour au palais, elle a mené des recherches sur les fleurs qui poussèrent dans le duché. Et parmi celles-ci, 63 espèces poussent à peu près au même endroit. Un conseiller a décidé que sa seigneurie était clairement tombée éperdument amoureuse de sa dame. Un autre lui demanda de lui pardonner, interrompant Lily. Et il a soutenu que ce n'était pas l'endroit pour trier les fleurs. Vlad serra les dents de rage. Il lui demanda comment il avait osé dire une chose pareille à sa maîtresse. Sa main était serrée en un point. Mais Lily a mis la sienne dessus pour rassurer son mari. Le duc regarda sa femme et affirma qu'elle n'avait besoin de convaincre personne en dessous d'elle. Mais la fille lui a fermement dit qu'elle le voulait elle-même. Et c'était sa propre approche. Les hommes étaient tous assis tranquillement, jetant seulement un coup d'œil d'abord au duc puis à sa femme. Et elle ressemblait à une guerrière. Vlad a suggéré de passer à l'essentiel. Il regarda Lily et elle le regarda. Elle déplia le papier. Elle a dit cela d'après les résultats qu'elle a reçus. Les 63 espèces poussant dans le comté d'Ataco sont des fleurs résistantes aux métaux. Cela signifiait qu'il y avait un gisement d'au moins trois types de métaux dans la chaîne de montagne. Les hommes recommencèrent à demander en bégayant. Pour eux, une telle déclaration de la part d'une dame était incompréhensible. Continua la duchesse. Que peut-on dire avec certitude sur la présence de minerais de salpêtres et de cuivre rouge ? Il y avait également une forte probabilité d'y trouver de l'étain. Ivan a assuré que si les ressources disponibles augmentaient, les routes pourraient être remises en état. Et puis il promit à la dame qu'il ne serait pas trop loin de l'ouverture du duché. Lady Lily regardait son mari dans les yeux et rayonnait de bonheur. Elle a dit que ce serait bien d'organiser une célébration en l'honneur de l'ouverture de la ville. Mais Vlad ne partageait pas sa joie. Il a dit que malheureusement il ne pourrait pas ouvrir le duché. Elle lui a demandé d'y réfléchir à nouveau. Les conseillers ont également été surpris. Tous d'un commun accord. Mais le duc a répondu fermement qu'il ne pouvait y avoir de compromis ici. Et il a donné la priorité à la sécurité de sa femme. La jeune fille a demandé à l'écouter. Selon elle, si Cadix devenait ouverte, elle pourrait se développer vers la capitale, où vivait la famille impériale. Mais tous les hommes étaient horrifiés. Ivan a dit à sa dame qu'ici à Ataco, il était interdit de mentionner quoi que ce soit en rapport avec l'empereur et sa famille. Vlad a expliqué à son épouse qu'elle souhaitait faire de Cadix une capitale. Ivan a demandé à excuser monsieur et madame. Mais Vlad l'a interrompu en disant qu'on ne lui avait pas demandé. Le duc a dit à Lily que les criminels n'étaient pas différents de la vermine, comme les rongeurs. Son regard était sérieux. Qu'à chaque fois, ils sont de plus en plus nombreux. Et finalement, il n'est plus possible de s'en débarrasser. Que dès qu'une brèche apparaît dans laquelle il grimpe, il n'est plus possible de la combler. Il a affirmé que tant que sa vie et celle des civils seraient en jeu, il ne tolérerait aucune objection à cet égard. La duchesse posa la main sur celle de son mari. Elle dit d'une voix douce qu'il serait toujours à ses côtés. Elle a dit que tant qu'il ne la quittait pas, elle serait en sécurité. Lily a continué à convaincre son mari qu'il suffirait simplement d'installer un système de contrôle dans lequel seuls les commerçants ayant reçu des documents pourront entrer et sortir de la ville. Et si quelqu'un ose nuire aux habitants de la ville, alors le code pénal de Cadix lui sera appliqué où. Vlad était un peu distrait par le discours de sa femme et y réfléchit. La vérité était que, connaissant la nécessité d'ouvrir la ville, il était contre. Et bien sûr, Lily, qui a passé toute sa vie dans la guilde des marchands, se sentait à l'étroit ici. Lily voyait son mari lutter contre lui-même. Vlad a affirmé en se tenant la tête qu'il avait décidé de faire cela uniquement parce qu'il la croyait. Et avant tout, il fallait créer le bon système. Les conseillers étaient étonnés. Après tout, il semblait que la fragile Lady Lily était capable de convaincre sa seigneurie. même si c'était comme une forteresse imprenable. Le duc proposa de discuter de plans spécifiques après son retour. Lily fut surprise d'entendre son mari dire cela. Il a fait valoir qu'il était nécessaire de recruter des gens dans l'armée pour aider Ataco. Et cela s'appliquait aux membres du service de sécurité de Cadix et à tous les chevaliers de la forteresse. Les conseillers ont répondu « C'est vrai ! » Et « Ce sera fait ! » La duchesse regardait son mari avec des yeux effrayés. Elle ne comprenait pas de quoi il parlait. Vlad l'a dit. Avant de se rendre à la serre en verre, une demande d'aide est venue d'Ataco. Et puis il ne lui en a pas parlé. Le couple est ensemble depuis si longtemps. Nous avons marché et apprécié la vie, les fleurs et la présence de notre partenaire et les caresses mutuelles. Vlad s'est justifié en disant qu'il ne voulait pas donner lieu à des soucis inutiles. Et j'ai décidé de ne pas partager ce que je n'avais pas encore décidé moi-même. Lily lui reprochait de lui avoir caché cela. Elle a affirmé qu'elle était sa femme. Et elle trouvait étrange de dire qu'il n'était pas nécessaire d'en discuter avec elle. Elle est devenue triste et une larme est sortie de ses yeux. Elle a dit qu'il avait tout fait correctement. Après tout, elle n'est que sa femme. Vous pourriez l'épouser sans son consentement, sans même révéler votre visage. Elle décida qu'avec ou sans mari, elle devait s'occuper du duché, partager un lit avec Vlad et donner naissance à un héritier. Elle était simplement une personne remplissant son devoir et assumant les devoirs d'une duchesse. Après tout, même profiter de la vie était trop pour elle. Alors de quel droit peut-elle dire à son mari ce qui la rend triste ? Des larmes coulaient de ses yeux et coulaient en ruisseau sur ses joues. Elle tourna brusquement la tête vers son mari. Elle a précisé que s'il meurt subitement, alors elle, la fille n'a pas fini. Mais Vlad a tout compris. Il commença à convaincre Lily qu'il n'allait pas mourir du tout, qu'il vient seulement pour empêcher la mort de quelqu'un d'autre. La jeune fille réalisa qu'elle ne pouvait plus le retenir. Elle ne pouvait qu'essayer d'étouffer par avance la mélancolie. Elle essaya d'enfouir son visage dans sa poitrine et de mouiller son manteau avec les larmes qui coulèrent de ses joues. Lily se mit sur la pointe des pieds et tendit le cou pour atteindre et embrasser son mari sur les lèvres. Elle l'a invitée à passer cette nuit ensemble. Après tout, il n'allait pas se revoir de sitôt. Vlad était au-dessus de la fille d'entre ses jambes, pressant sa cuisse contre la sienne et la caressant avec force, remontant plus haut jusqu'à ses fesses. Lily le regarda dans les yeux et le rassura qu'il pouvait continuer. Le duc serra les poings et commença à émettre des sons guturaux en entrant en lui. La jeune fille lui faisait écho à sa manière, balançant doucement ses hanches à son rythme. À un moment donné, l'homme s'est arrêté. Il lui semblait que sa femme avait de la fièvre, elle lui a assuré que tout allait bien, qu'elle peut continuer. Le duc réalisa seulement maintenant que même le voyage lui-même n'était pas facile. Et à leur arrivée, sa femme explorait un filon de montagne. Il a assuré que sa santé passait en premier dans tous les cas. Mais Lily leur rappela que c'était leur dernière nuit ensemble. Son mari l'a soigneusement recouverte d'une couverture. Ce n'était pas clair pour elle. Après tout, la plupart des hommes aimeraient avoir de l'intimité avant un voyage long et dangereux, même s'il fallait recourir à la force. Il souhaitait particulièrement que sa femme donne naissance à un enfant après le mariage. Elle ne comprenait pas pourquoi Vlad ne lui permettait pas de remplir son devoir à chaque fois. mais il se contenta de regarder le sol et resta silencieux. Il pensa, enfin, devoir. Il dit à sa Lily qu'il était surpris de ce qu'elle avait fait tout ce temps par sens du devoir envers lui. La jeune fille a assuré que ce n'était pas tout, bien sûr. Vlad a ajouté que ce n'était pas grand-chose. Il lui attrapa la tête, réalisant qu'il lui avait encore fait peur. Lily s'assit à côté de son mari sur le lit et commença à lui caresser la joue. Elle lui a demandé de lui pardonner, de ne pas avoir dû faire ça du tout. Elle a pleuré et a demandé à Vlad de ne pas partir. Il lui toucha doucement le visage, testant la température de son front avec ses lèvres et l'embrassant en même temps. Il la regarda dans les yeux et la rassura. Il la rassura que même s'ils n'ont pas d'enfants, il ne la renverra pas dans les îles. Le duc jouait avec une mèche de ses cheveux. Je lui ai demandé de ne pas l'accompagner aujourd'hui mais de prendre soin de lui dans sa maladie. Trois personnes en veste se tenaient sous le mur. La jeune fille vêtue d'une robe sombre marchait le long de l'allée du jardin. Elle était triste et portait un maquillage sombre. Elle se demanda si elle avait encore commis une erreur. La jeune fille a compris qu'en insistant pour avoir un enfant et en s'accrochant à son mari, elle ressemblait très probablement à un escroc rusé typique. Elle pensait que dans un tel cas, c'était vraiment terrible. Et puis j'ai entendu des pas à proximité. Elle était un peu méfiante. Après tout, il était déjà tard. Une main se posa sur l'épaule de la duchesse et la voix a dit « Ma sœur ». Elle se retourna prudemment mais c'était son frère. Il lui enveloppa les épaules dans une cape chaude. Lily lui cria dessus un peu parce qu'il lui faisait peur. Et puis il a souri et lui a demandé ce qu'elle faisait ici. Après tout, même pendant la journée, il faisait froid ici. La jeune fille l'a demandé à Dandelion pourquoi il ne dormait pas non plus. Il a répondu qu'il était venu parce qu'il s'inquiétait pour elle. Il savait que lorsque quelque chose la dérangeait, elle venait toujours au jardin pour y trouver au moins une sorte de paix. Le gosse a affirmé que même si Tistan était parti, son père enverrait certainement quelqu'un d'autre pour vérifier si sa fille porte l'enfant du duc. Lily regarda son frère et se demanda depuis quand il était devenu si mature et perspicace. J'étais d'accord avec l'exactitude de ses propos. Pissan Lee lui a demandé de lui pardonner de ne pas avoir pu l'aider dans cette situation et il s'est avéré que chaque jour ne faisait que gêner. Lily posa sa main sur sa tête en signe de gratitude. Elle a insisté sur le fait qu'elle appréciait qu'il reste ici et elle était heureuse que son frère soit avec elle. Elle rit en regardant son visage confus. Il la regarda et affirma qu'elle avait beaucoup changé, qu'elle ne ressemblait plus à elle-même et il supposait que tout cela était à cause du duc. La jeune fille lui a demandé de ne pas dire ça. Ils marchèrent ensemble le long de l'allée du jardin. Le gars a dit que c'était vrai et il a affirmé en riant qu'il se sentait soulagé de savoir que le duc était à côté d'elle. Lily elle-même savait que son frère avait raison. Après tout, ici, elle se sentait plus calme qu'à côté de Vlad, il lui semble qu'elle peut tout surmonter et elle peut changer aussi. Devenez une femme volontaire, un soutien pour son mari et tout leur duché. La jeune fille a demandé si elle pouvait se débrouiller sans son mari. Après tout, l'envoyer dans un endroit presque infesté de monstres. Elle s'assit à une table et buvait du thé près d'une lampe solitaire. Lily se demanda si quelque chose de grave arrivait à son mari. Ensuite, elle regrettera définitivement toute sa vie de l'avoir laissé partir en guerre. La lumière du soleil pénétrait par la fenêtre dans la pièce. L'homme aux cheveux blancs a affirmé qu'il avait déployé tous ses efforts pour lui donner le poste de duchesse. Il était nerveux et fumait sa pipe. Mais sa fille réfléchissait étroitement et ne voyait pas ses perspectives. se révélant ingrate. Il était surpris qu'elle suive aveuglément son mari. L'interlocuteur était d'accord avec lui. Le roux répondit que ce n'était pas ce petit Tristan qui aurait dû être envoyé, mais lui. Faire un geste qui représente toute sa beauté et sa signification. C'était les îles Krikos, deuxième fils de la famille Issel. Le père jeta un regard de côté à son fils parvenu. Il a fait valoir que dans ce cas, il ne serait pas nécessaire de perdre la route commerciale. juste pour récupérer ce déchet qui se fait appeler Tristan. L'homme s'assit sur le canapé en face de son père. Krikos a dit que cette fois, il s'y rendrait lui-même. Mais Shylock était contre. Dire que s'il le perd aussi, l'entreprise subira de lourdes pertes. Le jeune homme croisa les jambes. Il a demandé à son père de ne pas penser immédiatement à le perdre. Il sortit une cigarette de l'étui à cigarette. Le fils a convaincu son père qu'il reviendrait après avoir vérifié ce que faisaient Lily et son duc, quittant la guilde des marchands. Shylock crie. Heureux d'avoir un tel fils. Il faisait un mouvement avec une ronde sur l'échiquier. J'ai demandé à mon fils de tout préparer au plus vite pour le voyage au duché. Le duc Vlad était assis à son bureau. Le mur du bureau était décoré d'un bouclier et d'un tableau représentant des fleurs. Il écrivit rapidement quelque chose sur papier avec un stylo. Ivan était assis sur un canapé à proximité. Il a dit qu'il ne savait pas pourquoi l'homme s'était disputé avec sa femme. Mais peut-être que cela vaudrait au moins la peine de lui dire au revoir avant son départ. Le duc l'écoutait d'une demi-oreille, continuant d'écrire attentivement sur le morceau de papier. Vlad leva les yeux du journal. Il regarda sèchement l'abbé. Il a dit qu'il aimait trop se mêler de la vie personnelle d'un couple marié. Mais Ivan a fait valoir que si le duc se rendait sur le champ de bataille sans lui dire au revoir, il le regretterait beaucoup plus tard. Je pensais que lui et Lily auraient au moins eu un enfant. Alors peut-être pourrait-il devenir une consolation pour la dame. Le duc se souvint des paroles de Lily qu'elle considérait qu'il était de son devoir de lui donner un enfant. Il savait qu'elle avait été expulsée de la famille parce qu'elle n'avait pas donné naissance à un héritier de son mari. Et c'est pourquoi il supposait qu'elle était tourmentée par la peur d'être abandonnée si elle ne lui donnait pas un enfant, bien qu'il ne lui ait jamais demandé cela. Mais que se passe-t-il si elle fait tout cela contre sa volonté ? Il craignait que même ses baisers ne soient également motivés par un sens du devoir que sa femme ressentait à tort. Le duc apposa son cachet sur l'enveloppe. Il a demandé à Ivan de le donner à Hans. Il lui a demandé de terminer cette affaire d'ici un mois et de la confier à Lily. Il s'engagea poliment à exécuter les instructions du maître. Vlad se leva de la table s'appuyant sur le dessus de la table à deux mains. L'abbé demanda où il allait maintenant. Le duc sortant du bureau annonça qu'il partait à l'aube. Il lui dit de l'attendre aux portes de la forteresse. Ivan accompagna les ducs. Je lui ai demandé s'il avait décidé d'aller chez la dame. Mais Vlad lui répond sèchement que tout a des limites. Pour plus de signification, levez la main avec vos doigts en signe de « stop ». Lily courait sur ses talons. Elle a appelé Sœur Tallinn. Il se retourna à son appel, se préparant à écouter sa maîtresse. Elle portait un paquet dans ses mains. L'homme a demandé pour quelle affaire elle était personnellement venue ici. Elle demanda, reprenant son souffle après le rush, si elle pouvait voir Vlad. Il répondit qu'il aimerait lui-même l'emmener chez le maître. Mais il venait de quitter le château. Lily ne regardait rien avec le regard offensé d'un chiot abandonné. Peut-être que ses pensées volaient au loin après son mari. Elle a demandé combien de temps elle ne pourrait pas le voir maintenant. On supposait que tout pourrait durer plusieurs années, voire plus. Elle et son mari ne se sont même pas dit au revoir correctement. Ses yeux se remplirent d'humidité. Mais elle faisait un effort pour ne pas passer pour une mauviette devant son subordonné. Tallinn a vu un paquet entre les mains de la dame. Il proposa de transmettre au monsieur ce qu'elle allait lui donner personnellement par l'intermédiaire des chevaliers qui suivraient le duc à sa poursuite. Lady Lily lui tendit le paquet avec hésitation. Elle lui a demandé de le remettre personnellement au duc. C'était son écharpe. Le duc se tenait à côté du cheval, le tenant par la bride et lui caressant le garrot. Le noble animal reniflait l'air froid de l'hiver avec les narines élargies, l'attirant bruyamment en lui. Une forteresse fortifiée l'accueillit. Des drapeaux aux armoiries flottaient sur le toit et les murs. Le soleil se couchait. Le chevalier au manteau courut à la rencontre du maître. En demandant ce qui s'est passé, il est revenu. Vlad a répondu que le rassemblement de l'armée d'Ataco se déroulait comme prévu, sans aucun incident. Mais il aperçut un paquet blanc dans les mains du chevalier. Et il se demandait pourquoi il tenait son écharpe Lily dans ses mains. Il a répondu cela d'une manière ou d'une autre, mais il est allé le donner au monsieur et le lui a remis. Il remit le mouchoir directement entre les mains de Vlad. Il a dit que la dame avait demandé de lui transmettre cela personnellement. Il l'a tenu dans ses mains pendant un moment et y a réfléchi. Lily, personnellement... Mais ensuite, il éprena son cheval et s'enfuit en courant. Il n'était pas habitué à la sentimentalité. Le chevalier s'occupait du duc, qui était parti au galop à cheval et je n'étais pas sûre que ce soit la même personne qui était partie sans se retourner lorsque l'entraînement militaire a commencé. La neige est tombée sur le fort fortifié. Un cavalier franchit la porte et descendit de cheval. Il portait un mouchoir blanc sur son nez. L'odeur de Lily était sur ce morceau de linge. Une silhouette féminine, enveloppée dans un long manteau de fourrure, marchait le long du chemin. Le duc reconnut de loin la silhouette de son épouse. Il pensait que dans une telle tempête de neige, il serait facile d'attraper un rhume et de développer de la fièvre. Mais elle sort toujours et la fille franchissait déjà la porte. L'homme était submergé d'émotions. Il tenait un mouchoir à la main. J'ai pensé qu'il vaudrait mieux qu'il lui dise alors que tout est en ordre si elle veut tellement un enfant de lui. Il ferma les yeux, luttant contre les émotions qui l'envahissaient. Je me suis dit que ce n'était pas possible. Le garçon était assis à genoux dans la neige à côté du corps allongé du monstre. Il avait des ailes et une queue couverte d'écailles. La neige tombait du ciel. Elle était faible mais elle reconnaissait quand même son fils. Elle lui a demandé de ne pas laisser de progéniture derrière elle. Elle lui a appris à vivre seule et à mourir seule. Il y avait des larmes dans les yeux de l'enfant. Sa mère lui a dit que dans ce monde un seul monstre comme lui suffirait. Vlad a vécu pendant plus de dix ans comme sa mère l'a léguée et il ne pouvait pas imposer un tel fardeau à Lily en tant qu'enfant d'un monstre. Il pensait qu'en entrant dans la chapelle et en rencontrant sa femme il ne pouvait qu'empirer les choses. Le duc se tenait à côté de son cheval et tenait son manteau dans ses mains. Il demanda au chevalier lorsque Lily aurait fini sa prière de lui donner ses vêtements. Le gars s'est incliné et a promis de le remplir. Vlad lui a également demandé de lui dire qu'il avait reçu son écharpe. Le duc scella son cheval et partit. Il fit comprendre mentalement à Lily qu'elle lui manquerait. La duchesse portait une robe sombre et sa tête était recouverte d'un voile de dentelle translucide. Elle s'est agenouillée et a prié Dieu. Elle pensait que la seule chose qu'elle pouvait faire pour son mari qui avait déjà quitté le château était de prier pour lui. Prier chaque jour pour sa santé et un retour rapide à la maison. Lily s'en souvenait à chaque fois qu'elle s'inquiétait pour lui. Il lui répondit qu'elle était la seule au monde à s'inquiéter pour lui. Mais si elle était vraiment la seule au monde à s'inquiéter pour lui, elle était prête à assumer le fardeau du reste du monde. La jeune fille a prié. Elle pensait qu'un très très long hiver allait passer plein de nostalgie de son mari. Et dans une attente interminable, elle l'attendra et l'espérera jour après jour. La jeune fille s'assiera au bureau du duc. Elle sera réfléchie et tenez un stylo dans votre main. Elle a mentalement promis à son mari qu'elle se souviendrait de lui et que ses souvenirs la feraient sourire. Et elle allait passer des nuits à penser à lui. Et à la fin de ses attentes, quelles que soient les nouvelles qu'elle aurait à entendre, elle a prié pour avoir la force de les accepter avec sérénité. Après quelques mois, le printemps est enfin arrivé. Le serviteur rapporta à la dame que le chevalier de sa seigneurie était arrivé avec un rapport. Lady Lily se retourna avec de la peur et de l'espoir simultanément dans les yeux. Le chevalier rapporta que le monstre avait avalé Vlad, qu'il a tué le monstre mais qu'il n'a pas pu redevenir un homme. La pleine lune brillait dans le ciel. Vlad, sous la forme d'un monstre, se déplaçait entre les corps des créatures qu'il avait tuées. Il pensait qu'à chaque fois qu'il venait à Ataco, différentes créatures commençaient à se rassembler. Il avait des ailes et les jambes, les bras et une partie du visage étaient couverts de petites écailles. Son torse était nu. Il n'avait pas froid même en hiver. Se transformant en une ressemblance humaine, il ôta sa chemise d'une branche d'arbre pour l'enfiler. Il se sentait dégoûtant. Peut-être parce que je n'ai pas contacté depuis longtemps. Et si la créature féroce n'était pas entrée dans la caserne, il aurait préféré se battre dans un corps humain. Ici, son apparence n'avait d'importance pour personne. Après tout, diverses créatures apparaissaient fréquemment. Mais il pensait tout le temps à Lily. Et il espérait qu'elle n'aurait pas de problème particulier dans le duché et son écharpe. Le duc voulut le sortir de la poche intérieure de sa veste. Mais il ne voulait pas le tâcher du sang du monstre. J'ai donc décidé de me précipiter à la caserne pour me laver rapidement après la bataille. Lorsque Vlad est revenu à leur camp, il y avait beaucoup de trafic. Le chevalier cria que le maître revenait. Le duc franchit la porte. Le gaz a demandé comment s'était déroulée la bataille contre les monstres. Le duc répondit qu'il avait tué ce dernier. Mais pendant un certain temps, ils ne pourront pas s'approcher de la caserne. Les chevaliers ont regretté de ne pas le savoir et de ne pas être venus à la rescousse. Vlad a répondu que ce n'était pas effrayant et il se demandait où était le messager. Il était déjà prêt à écouter l'ordre du maître. Vlad a ordonné de se rendre immédiatement au domaine et de dire à Lily qu'elle était désormais en sécurité ici. Il comprit qu'elle était la seule à se soucier de lui. Et à ce moment-là, nous avons quitté Lady Lily et avons commencé à observer les événements autour de Vlad. La jeune fille pensait au pire. Le messager lui dit que sa seigneurie était en sécurité. Le messager pensa que le monsieur ne devait pas se montrer à sa femme sous la forme d'un démon. J'ai donc hésité sur la façon de lui dire correctement pour ne pas lui faire peur. Et il ne pouvait pas expliquer le fait qu'il change d'apparence à chaque bataille. La duchesse a insisté sur le fait qu'elle comprendrait si c'était difficile pour lui de le dire. Elle m'a assuré qu'il n'y avait rien de mal à cela, qu'elle aussi était dans une certaine mesure préparée à l'inévitable. Mais ensuite, un autre participant a franchi la porte. Il a demandé à madame ce qui lui était arrivé. C'était un conseiller aux cheveux roux et toujours positif. Il a affirmé qu'il y avait du désordre à l'extérieur. Et dans ses mains, il tenait une boîte avec une serrure mécanique. Lily a dit que Vlad s'était battu contre des démons et qu'elle craignait que quelque chose de grave ne lui arrive. Le conseiller a affirmé que même le jour où le maître l'avait amené ici pour la première fois, il s'était également battu avec le monstre. Pour Lily, ce fut une révélation. Cela signifiait le jour de leur première rencontre, quand un monstre ressemblant à un loup a attaqué leur voiture. Vlad était également en danger. Le messager a confirmé les propos du conseiller et il a dit que la dame n'avait rien à craindre, qu'il a vu de ses propres yeux que le duc était en sécurité et qu'il était venu annoncer que tout allait bien chez le maître. Lady Lily soupira de soulagement. Elle a dit qu'elle était heureuse que Vlad n'ait pas été blessé au combat. Le conseiller a complètement oublié le motif de sa visite et puis je me suis rattrapée en sentant la boîte dans mes mains. Il a affirmé qu'on lui avait demandé de transmettre cela. Lily fut surprise et demanda ce que c'était. L'homme a ouvert la boîte devant la dame. Il affirma qu'il s'agissait d'un cadeau spécialement préparé par le maître pour elle. Ses yeux le brûlaient. Et dans la boîte qu'il ouvrit prudemment, se trouvait un pistolet à canon court sur un coussin de velours. Et avec ce pistolet, le duc délègue à son épouse le droit de gouverner le territoire de son duché en cas d'absence. Tout d'abord, Lady Lily a proposé de procéder à une inspection de la propriété. Elle tendit la main vers l'arme et elle le prit dans ses mains et l'examina en pointant son canon vers le plafond. Elle a dit qu'elle voulait voir par elle-même comment se portaient que les propriétaires fonciers de Cardis, plaida son frère. Il lui demanda de leur parler en baissant son arme. La fille était un peu confuse. Faisan Lee a dit qu'il avait tellement peur de le devenir et le conseiller lui a demandé de se concentrer sur la réunion. L'homme aux cheveux roux a alors promis de planifier une visite à Madame à Cardis. Elle a remercié Hans et elle a promis d'essayer de convaincre Lord Balx. Elle a dit qu'elle avait plus à leur dire, qu'elle envisage de reprendre la guilde des îles. Le pistolet se trouvait à côté du tiroir et à côté se trouvait une pile de papiers commerciaux. Lady Lily elle-même était pleine de détermination mais son frère était surpris et le conseiller n'en fut pas moins surpris. Elle a répondu que ce serait difficile pour elle dès le début se préparer progressivement. Hans a soutenu que curieusement c'était une bonne nouvelle. Le conseiller a affirmé qu'il avait également de bonnes nouvelles pour la duchesse. Il posa un morceau de papier sur la table et le teint entre ses doigts. Hans a signalé la situation concernant l'envoi de l'administration dans les domaines commerciaux avec le sommet de la guilde Isles qu'il vous persuade d'échanger du minerai avec eux et non avec la guilde. Il prétend que son maître lui a confié ses travaux avant de quitter le duché. Lily fut surprise par la décision de Vlad. Les hommes se réjouissaient. Ils ont unanimement insisté sur le fait qu'ils voulaient peut-être la même chose avec elle et à ce rythme-là elle pourra bientôt atteindre la domination. Lady Lily timidement et se couvrant d'un éventail a insisté sur le fait qu'elle deviendrait définitivement une méchante mais elle ne savait pas si cela marcherait. Hans lui assura que tout se passerait définitivement comme il l'avait prévu. Feuille sans lit se surprit à se souvenir. Il a déclaré que les prostituées de la guilde ont également signalé que Lord Tallinn les avait mises en sécurité. Il s'est avéré que la plupart des femmes concluaient des contrats sous la menace et Tallinn a indiqué qu'il ne serait pas difficile de convaincre ces femmes de quitter la guilde. Hans a commencé à crier après le gars. Il a affirmé qu'il aurait dû lui en parler en premier mais il a affirmé qu'il voulait faire rapport à sa sœur. Lily vit que les hommes se disputaient entre eux et j'ai décidé de les distraire un peu. Elle leur sourit à tous les deux et les remercia avec les mots les plus affectueux. La duchesse a demandé si leur réunion d'aujourd'hui était terminée. Le conseiller l'a confirmé. Il a conseillé à la dame de ne pas se surmener. Lily était assise au bureau du duc. Dans sa main se trouvait une plume de pan. Elle se dit que même si elle avait déclaré qu'elle prendrait le pouvoir de la guilde en main, que pourrait-elle faire ensuite? Après tout, affronter son père ne sera pas facile. Elle doutait de devoir envoyer une lettre à Vlad. Elle a commencé à écrire. Si tu lui demandais? Mais ensuite, elle a changé d'avis quant à l'écriture et a mis la plume de côté. Décidant qu'il l'avait déjà suffisamment aidée, elle commença à réfléchir. Que ferait Vlad lui-même à sa place? A-t-il rencontré des difficultés similaires? Elle se rendit compte que c'était certainement difficile pour lui seule. Devant elle, un papier laïque gâté de ses inscriptions. Elle écrivit son nom et le barra à nouveau. Elle lui envoya mentalement le message qu'elle pensait à lui tous les jours. Lily était allongée dans ses bras sur la table. Elle pensait qu'un jour viendrait où elle lui manquerait aussi. En s'endormant, elle dit « Vlad, tu me manques. » Paysage d'hiver. Belvédère. La silhouette solitaire d'une fille va se couvrir. Lily était surprise que cet endroit ne lui soit pas familier. Elle pensait que peut-être elle rêvait. Un homme portant des chaussures était assis sur le banc de ce Belvédère. Elle se demandait qui cela pouvait être là. Et sa première hypothèse selon laquelle il s'agissait de Vlad s'est confirmée lorsqu'elle s'est approchée et a pu voir le visage d'un homme. Elle a appelé son mari par son nom. Il leva les yeux à son appel. Elle s'est rapprochée. Je lui ai demandé pourquoi il était assis ici tout seul. La jeune fille lui toucha le visage avec ses mains. La main du duc tenait l'arrière de la tête de sa femme. L'homme a affirmé qu'il attendait son arrivée. La tête de Vlad reposait sur la poitrine de la jeune fille. Elle le serra dans ses bras et lui caressa doucement l'épaule avec sa main. Lady Lily pensait que l'homme se comportait comme un chiot et elle a continué à lui caresser les cheveux. Lorsque la fille a arrêté de bouger ses mains, il la regardait et lui a demandé de le caresser à nouveau. Il la regarda sans la quitter des yeux et la jeune fille lui caressa la tête. À un moment donné, il lui a semblé que son mari était sur le point de remuer la queue. La jeune fille trouvait l'homme très gentille. Elle le caressa derrière l'oreille et lui caressa les cheveux, recevant elle-même des émotions inhabituelles. À un moment donné, le duc a passé son bras autour de ses fesses et a tenu ses seins avec l'autre. Il la sentit d'abord, puis il commença à l'embrasser. La jeune fille ressentait une langueur dans son corps. Elle l'interrompit sous l'effet de l'excitation et lui demanda d'attendre. Il caressa doucement sa glande mammaire avec sa main. La jeune fille commença à gémir sous un élan d'excitation. Elle a demandé à son mari d'attendre et d'arrêter, réalisant que bientôt il ne pourra plus contrôler ses désirs charnels. Certains vêtements des femmes se trouvaient déjà sur le sol du belvédère. L'homme prit la jeune fille dans ses bras et la fit asseoir face à lui. Elle posa ses genoux sur le banc et tint les épaules de l'homme avec ses mains. L'homme a dit que dans sa langue cela signifie être plus proche. Ils ne se quittèrent pas des yeux. Il a promis d'arrêter dès qu'elle le lui dirait. Vlad lui a demandé de lui dire si elle souhaitait continuer. La jeune fille pensait qu'elle ne serait pas en mesure de prendre une décision à ce sujet. L'homme était assis devant elle sur un genou. Il a dit qu'il était un peu désolé. La jeune fille ne comprenait pas ce qui était arrivé à Vlad. Il a brièvement dit « jambes » et il commença à lui enlever ses chaussures. Il a affirmé qu'elle les avait enrhumées. L'homme lui baisa le pied. Adjlili a la permission de recommencer. La fille riait et était un peu timide à l'idée de tel jeu avec son mari. Ses baisers commencèrent à monter plus haut. Il était déjà en train d'embrasser sa cuisse. Il a dit qu'il voulait la toucher plus profondément, embrassant déjà l'intérieur de sa cuisse sous sa robe. La jeune fille se demandait pourquoi son mari s'agenouillait toujours devant elle sans hésitation. Même si elle était la seule à le voir ainsi, la jeune fille commença à l'embrasser sur le visage, en commençant par son front et en descendant doucement jusqu'à ses lèvres. L'homme lui tenait les jambes, se trouvant entre elles. Elle lui a demandé d'être encore plus près d'elle jusqu'à ce que toute la neige fonde. Le duc dormait sur la table, tenant à la main le mouchoir de sa femme. Lorsqu'il ouvrit les yeux et se releva, il pensa qu'il ne pouvait rêver de rien. C'était comme si sa lilie était dans ce rêve. Il serra le mouchoir, revivant les événements de son récent rêve. Après tout, même dans son sommeil, sa femme manquait vraiment au duc. Il sentit son arôme subtilement perceptible sur un morceau de linge. Il pensait que s'il avait su que cela arriverait, il lui aurait dit au revoir correctement avant de partir. Ivan entra dans la tente avec un rapport. Il a informé le monsieur qu'une lettre était arrivée du quartier général. Il tenait des enveloppes dans ses mains. Le duc s'assit dos à l'orateur et fit tournoyer un mouchoir dans ses mains, prononçant à haute voix le nom de sa femme. L'homme aux cheveux roux s'approcha. Il a dit que le duc était attentionné et que c'est probablement pour cela qu'il ne l'a pas entendu. Vlad, irrité, lui a demandé d'en parler. Il prit brutalement les enveloppes de ses mains. Il a demandé à être plus prudent. Il a dit que parmi eux se trouvait une lettre de sa femme. Ivan a fait valoir que le monsieur pensait probablement à sa femme. Mais il l'a repoussé comme une mouche agaçante, lui disant brièvement « Va-t'en. » Vlad a utilisé un couteau pour ouvrir le seau de l'enveloppe que Lily lui avait envoyée. Il déplia le morceau de papier si joint recouvert de l'écriture de sa femme. Elle a écrit « Vlad, je vais bien. » Il pensait avec agacement que la vie serait ainsi sans lui. Il reposa le journal, un peu déçu. Quelques jours plus tard, à Cardis, Hans fut surpris de tenir entre ses mains une lettre portant un seau officiel. Il marchait avec Lily et le comte Walcus le long du chemin. Il lui répondit qu'il lui avait envoyé une lettre avec le chevalier de Vlad. Mais je n'étais pas sûr qu'il l'ait livré. « J'ai supposé qu'il aurait déjà dû être livré. » Le conseiller a montré le papier à la jeune fille et elle lui a demandé en le pointant du doigt. « Est-ce un endroit approprié pour installer des lampadaires ? » Les gens se rassemblaient autour d'eux, se demandant quel genre de femme se trouvait dans un tel désert. On l'a reconnue comme la duchesse. L'autre homme ne croyait pas ses paroles. Dans la foule, un gars a soudainement commencé à lui faire signe de la main et à l'appeler « Ma sœur ». C'était pisse en lit. Il brillait de positivité. Le gars courut plus près de Lily. Je lui ai demandé quand elle aurait eu le temps de sortir inspecter la propriété de Cardis. Il a dit que si elle l'avait prévenu, il aurait tout préparé correctement pour son arrivée. Mais Lily a répondu que ce n'était pas effrayant. Mais je me demandais si tout allait bien pour lui. Lily tourna son attention vers le front de son frère. Là, elle a vu une écorchure provenant d'une équimose. Le gars a dit que bien sûr, tout allait bien pour lui. Il affirmait que c'était plutôt bien de vivre seul. Et pisse en lit rit pour confirmer ses propos. La duchesse s'approcha de son frère et lui toucha l'épaule. Elle a demandé ce qui était arrivé à son visage. Il lui fit signe de s'éloigner. Il a dit que c'était absurde, qu'il a trébuché et est tombé accidentellement. Mais il n'y a rien de mal à cela. Et le gars a rappelé à sa sœur qu'elle était là pour aider ses sujets. Elle lui a demandé de lui pardonner de l'avoir dérangée. Il a dit qu'il était temps et lui a dit au revoir. Mais la jeune fille lui a demandé d'attendre. Le conseiller Hans parla doucement à l'oreille de Lily. « Vous devez d'abord saluer son peuple, lui rappeler que les gens la regardent. » Le comte Valcus dit de sa voix forte « Voici Madame de Winter, sois polie. » Les gens à proximité se sont agenouillés, se sont inclinés et ont salué la dame. Lily pensait qu'elle devait rattraper Dandelion. La duchesse a salué toutes les personnes présentes. Elle a dit que le Seigneur ne pouvait pas être présent, alors elle est ici à sa place. Les gens dans la foule ont dit qu'ils étaient heureux de la voir si près. Lady Lily a rapporté qu'elle était ici pour écouter leurs histoires et explorer les terres. Elle a assuré qu'elle leur avait préparé à manger, les exhortant à s'aligner avec elle pour distribuer de la nourriture. Les gens se sont réjouis de la générosité de la duchesse et de sa chance d'être au bon endroit. Mais dans la foule, il y avait un type étrange, cagoulé. Il resta debout un moment et s'enfonça plus profondément dans la rue. Lady Lily le remarqua. Elle se demandait qui c'était. Elle ne voyait plus. Mais cet homme est ensuite entré dans le bar du village. C'était assez vide là-bas. Seulement deux visiteurs et le propriétaire de l'établissement lui-même, qui saluaient chaque convive dès son entrée. L'un des invités parlait joyeusement à l'autre, qu'il pensait qu'une déesse des neiges était apparue dans la ville. Il a affirmé que c'était un mensonge, que la femme était vicieuse. Un autre s'est disputé avec lui, prétendre que c'est ainsi que cela devrait être, puisqu'elle est mariée à un seigneur. Le type au quartier s'est mêlé à leur conversation. Cela dit, ils ont un sujet de communication très intéressant. Les deux camarades tournèrent la tête avec des regards perplexes vers l'orateur. Le type ôta sa capuche et leur demanda la permission de s'asseoir à côté d'eux. La rousse leur demanda de lui dire quel genre de duchesse elle était. Les camarades se regardèrent. Après tout, de nouvelles traces de sang étaient visibles sur les poignets des manches de l'étranger. Remarquant ce qui les dérangeait tant, le gars leur expliqua qu'il donnait simplement une leçon à son frère désobéissant. Et il a probablement été un peu blessé. L'homme aux cheveux roux a dit à ses nouvelles connaissances qu'il n'était pas leur cardice. Et ils ont répondu que c'était évident. Après tout, chaque habitant de cette ville a son propre défaut. Le gars a montré sa tête, affirmant qu'il l'avait apparemment aussi. Le propriétaire du bar a apporté une boisson et un verre au nouvel invité. Il a fait valoir qu'il est interdit de battre des proches ici. Le gros invité a dit que comme le gars ne le savait pas, il voulait juste lui donner des conseils. Que si quelqu'un frappe un enfant ou une prostituée, la tête de cette personne sera contre le mur, séparée du reste du corps. L'homme aux cheveux roux frappa la bouteille sur la table avec colère, la posant négligemment et fermement. Une petite quantité de liquide écarlate jaillit de son cou. Le gars a répondu qu'il s'en fichait. Il m'a demandé de lui dire si la duchesse venait souvent ici. Les villageois répondirent en bégayant qu'on la voyait rarement. Après tout, leur seigneur aime beaucoup sa femme et la valorise excessivement. Le gars se maudit en plissant les yeux. Après tout, il a été envoyé simplement pour attaquer. Mais il semblait que Tristan avait raison. Après tout, la robe de la duchesse était faite de beaux et chers tissus. À côté d'elle se trouvait un garde du corps menaçant et puissant et même une secrétaire personnelle portant des lunettes. Il frappa du poing sur la table avec frustration, sachant que le frère cadet souffre dans le temple et que la sœur aînée vit dans le confort. Le gars a décidé qu'il devait avancer progressivement vers son objectif et il fallait d'abord organiser une rencontre avec Lily. Les villageois, s'étant déjà bien reposés, ont insisté sur le fait qu'il était temps pour eux de partir et ont dit au revoir à leur nouvelle connaissance et au propriétaire du bar. L'un d'eux s'apprêtait à payer mais sa poche était vide. L'homme se demandait où l'argent avait bien pu sortir de sa poche et le roux sortit un sac dessous sa cape. Il lui a dit de regarder attentivement et puis il a proposé de payer lui-même son nouvel ami. Il a donné au propriétaire des pièces d'or pour lui et pour ces deux-là aussi. Les hommes ont été surpris qu'un gars qui ne les connaissait pas du tout ait soudainement décidé de les aider. Il a répondu qu'il l'intéressait mais les hommes ont répondu qu'il n'était pas du tout nécessaire de les payer. Un autre a affirmé qu'il voyait maintenant que ce type était une personne gentille. Le type aux cheveux roux a répondu aux villageois en disant « Ce qui est avalé doit être payé. » Le gars a effrontément ouvert les portes de la pièce. Il plissa les yeux vers l'autre qui était là. Il a affirmé qu'il était triste de se cacher ici. Peace en lit était assis dans un coin. Frère de la duchesse de Winter. Le gars avait clairement peur et ressentait le désespoir de ce qui se passait. Il n'a plus fait de tentative comme la dernière fois. L'homme aux cheveux roux a laissé entrer les villageois par les portes. Il les a invités à venir visiter la maison de son jeune frère. J'ai demandé comment ils allaient être ici. Les hommes étaient un peu confus. Crocus a fait un geste de bienvenue avec sa main envers ses nouveaux camarades du bar. Il a dit que son frère avait reçu une chambre aussi luxueuse uniquement parce qu'il était le frère de la duchesse. Il a demandé s'il pensait que c'était juste et il posa la main sur l'épaule du gros homme. Il serra les épaules de ses deux nouvelles connaissances. Il disait que cette maison où des serres comme eux n'avaient jamais mis les pieds ne mettrait jamais les pieds jusqu'à la fin de leur vie. Les hommes se regardèrent avec perplexité. L'un d'entre eux a répondu que ce n'était pas si injuste. Pissenlit s'est levé et s'est couvert d'un oreiller, exigeant que son frère n'intimide pas des innocents et les laisse partir rapidement. Il a dit qu'il valait mieux le laisser le frapper comme hier. Il baissa docilement les yeux et couvrit sa poitrine d'un oreiller, la serrant fort dans ses bras. L'homme aux cheveux roux rit impérieusement. Il a brisé le testament de son frère sans trop d'efforts. Il a demandé s'il voulait se battre à nouveau. Il s'approcha et tint le plus jeune par le menton, examinant les traces de la conversation de la veille. Crocus dit à son frère qu'il était aussi stupide que Lily et il s'attendait à ce qu'il finisse par céder à ses exigences, tout comme Lily l'avait fait il y a quelques années. Ensuite, le père a réprimandé sa fille en lui disant qu'elle n'avait toujours pas d'enfant même si elle était mariée. Il lui reprochait de ne pouvoir réussir nulle part. Shiloh Kiles a donné l'exemple à son frère qu'il a travaillé si dur et a tellement gravi les échelons de sa carrière. Crocus se tenait fièrement la poitrine avancée et dans sa main il tenait un sac de pièces d'or. Le gars a posé un sac lourd sur la table. Il a affirmé que Lily devait avoir ses propres difficultés. La fille a crié qu'elle les avait aussi aidés, que c'est elle qui a trouvé la mine de diamants. Son père a affirmé que c'était Crocus qui l'avait amené là-bas. Sans lui, il est peu probable que la jeune fille aurait pu trouver cet endroit elle-même. Le gars a commencé à contester les paroles de son père. Il a dit que c'était Lily, mais le chef de famille regardait tellement son fils avec les yeux plissés qu'il ne se tue pas sans finir sa phrase. Shylock a affirmé que la fille avait tout simplement de la chance. Crocus baissait docilement la tête devant son père. Il s'en voulait de ne pas avoir pu trouver cet endroit en premier et il regardait sa sœur aînée avec envie. Après tout, être dans l'ombre de son père à cet âge n'était plus confortable pour lui. Crocus a dit à son père qu'il prendrait des dispositions pour les personnes envoyées à la mine. Le père a prévenu son fils que le travail était dur et pour qu'il soit préparé au mécontentement. Le gars a affirmé qu'il s'en occuperait à l'avance. J'ai remercié mon père pour ses conseils pratiques dans la gestion des affaires familiales. Crocus s'adressa à sa sœur. Il a fait valoir que puisqu'il serait responsable du pouvoir. Il lui a demandé de se comporter dignement du titre d'aristocrate afin qu'elle rayonne de luxe et de calme. Il jeta un sac devant elle et des pièces d'or en sortirent devant la jeune fille. Il a dit que peu importe à quel point elle est bonne, il lui a demandé de rester à sa place. Dire qu'elle n'est qu'une monnaie d'échange, il y a quelques semaines dans le cellier des Hauss-Îles, trois sacs attachés avec des cordes sont tombés au sol à mes pieds. Crocus a dit qu'il préférait ne pas demander. L'homme a répondu qu'il s'occuperait du prochain propriétaire et c'était notre tristan, longtemps laissé dans l'ombre. L'homme a affirmé qu'il ne pourrait plus voir Lily et je ne comprenais pas pourquoi cela pouvait être utile. Il remercia Crocus d'avoir visité le château d'hiver et après y avoir réfléchi, il affirma que Lily avait changé. Il lui semblait qu'elle était devenue une personne complètement différente. Elle commença à regarder certaines choses et même les gens avec calme, parfois même d'en haut, comme une vraie duchesse. Crocus lui a dit de ne pas trouver d'excuses pour son incompétence, que Lily a retrouvé sa position après avoir failli perdre la vie. Mais Tristan n'était pas d'accord avec lui. Il a soutenu que cela ne valait pas la peine d'aller au domaine du duc. Il a dit que le duc est comme le roi de l'enfer lui-même. Larousse rapporta que Tristan était remonté à l'étage et répandait des rumeurs à son sujet. Il continuait toujours à tenir le gars par le menton. Il était convaincu qu'il devrait s'appeler le duc Vladimir Winter, le roi de l'enfer. Puis il hocha docilement la tête en réponse. Crocus lui a dit d'aller voir Lily et de lui en parler. Dis-lui que ce sont les cerfs qui l'ont rendu ainsi. Les villageois regardaient avec horreur ce qui se passait entre les frères. Hans a dit à la dame que l'inspection du territoire avait été certifiée pour aujourd'hui. Je lui ai conseillé de se reposer bien aujourd'hui. Lily le pressa de commencer. La duchesse a demandé au conseiller une demande personnelle. Alors qu'elle était occupée à regarder autour d'elle, elle a raté quelque chose. La jeune fille a affirmé qu'elle devait prendre soin de sa famille et le conseiller ne savait pas ce qu'il y avait dans le cœur de la dame. Elle lui a répondu cela en fait lorsqu'ils étaient à Cardis. Elle a vu Pissenlit et elle était troublée par son apparence, notamment par les marques d'une contusion sur son front, semblable à un bleu. On aurait dit que quelqu'un avait délibérément frappé le gars. Mais la servante fit irruption. Elle a crié que quelque chose n'allait pas, qu'un message est arrivé de Cardis. Lily demanda prudemment ce qui s'était passé. La fille a crié « Pissenlit ! » Elle rapporte que le frère de la duchesse a été très grièvement blessé. Lily serra son cœur. La servante continuait à raconter confusément à sa maîtresse que M. Pissenlit avait été attaqué par des serfs. La duchesse demanda où se trouvait maintenant son frère et où sont ses paysans. La femme de chambre répondit qu'ils étaient emprisonnés et M. Dandelion se rendit à la salle de réception. Lily a affirmé qu'elle avait un besoin urgent de voir son frère. Hans a assuré qu'il irait avec sa maîtresse. Le conseiller a assuré que si vous demandez un journal paysan au seigneur du château des Barks, il vous aidera. Lady Lily était pressée de découvrir ce qui était réellement arrivé à son frère. Elle souleva l'ourlet de sa robe étroite et courut vers lui aussi vite qu'elle le pouvait. Elle se disait que si quelque chose lui arrivait, elle ne pourrait pas se le pardonner. Le type était assis sur le canapé de la grande réception. La tête et les épaules baissaient. Il y avait de nouvelles coupures et contusions sur son visage. La duchesse franchit les portes en trompe vers lui. Pissenlit lança un regard coupable à sa sœur. La jeune fille commença à l'examiner et à vérifier son intégrité. Elle a demandé ce qui lui était arrivé. Le gars a assuré que tout allait bien pour lui. Sa sœur le tenait par les épaules et le regardait dans les yeux. Elle a dit qu'elle avait vu ses mensonges. Elle a exigé qu'on lui dise immédiatement qui avait osé lui faire cela. Il a répondu qu'il avait été battu par des paysans. Cela dit, c'est le destin des gens ordinaires de vivre dans un manoir luxueux. Lily a demandé ce que tout cela signifiait. Après tout, selon lui, tout allait toujours bien pour lui. Le gars a bégayé et a dit qu'il n'aimait plus ça ici. Qu'à par elle, il n'a plus d'amis. Puis Pissenlit se détourna de sa sœur. Il a dit qu'il aimerait retourner auprès de son père. Le prisonnier tourna la tête vers un autre, assis dans un coin de la cellule. Il a demandé si la dame l'avait déjà vue. L'autre ordonna au premier de surveiller sa langue. Le troisième a demandé si son interlocuteur pardonnerait à l'homme qui a battu son propre parent. Le comte Walcus informa les prisonniers que la maîtresse arrivait. Il leur ordonna de la saluer poliment et docilement. Lady Lily regarda avec pitié les deux cerfs honteux. Elle doutait que ces gars puissent se attaquer dans de lions en disant cela à Walcus. Le couple a demandé à la dame de les sauver. L'un a dit qu'ils étaient justes, un autre a dit que son frère était jaloux. La fille pensait que peu importe la façon dont vous les regardiez, cela avait l'air étrange. Après tout, les paysans avaient trop peur pour être des criminels. Ils s'inclinèrent profondément à ses pieds, s'agenouillant dans la cellule. La duchesse demanda au comte si le journal policier avait déjà été publié. Il a répondu qu'il doutait également de la culpabilité de ces deux-là. Il avait quelques questions, alors il a décidé de faire une pause pour le moment. Lily raisonnait à voix haute. Peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre avec ces deux-là. Après tout, alors qu'elle était à Cardis, elle a vu un homme suspect cagoulé. Elle se souvenait qu'il était grand et mince. Le comte a promis d'enquêter sur cette affaire, mais il a fait valoir que retrouver cet étranger ne serait pas facile. La jeune fille regarda dans les yeux un prisonnier puis un autre. Elle m'a demandé de lui dire honnêtement s'il l'avait fait. Le gros homme, en bégayant, insista sur le fait qu'en fait il s'agissait uniquement du type dans le quartier. Le maigre lui fit écho que c'était celui à la capuche qui avait alors battu le frère de la duchesse et que cette même personne les a menacés de les tuer s'il n'acceptant pas de faire un faux témoignage. Lily était simplement horrifiée par les mensonges et l'injustice. Elle a demandé à Valcus de conduire ces personnes vers un endroit sûr. Il était surpris. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas… Les gars se sont accrochés au barreau et se sont tenus dans une zone éclairée. La duchesse attira l'attention du compte sur le fait que leurs mains étaient propres. Et quand on bat une personne jusqu'au sang, des marques restent toujours sur ses vêtements et ses mains. Le gros homme ouvrit de grands yeux surpris de la perspicacité de la maîtresse. Elle a dit à ses frères qu'elle voulait qu'ils soient en sécurité sur ses terres et c'est à cause d'elle qu'ils ont été blessés. La duchesse s'assit à genoux à côté du cerf et le regarda doucement dans les yeux lui demandant pardon. Les frères prisonniers s'inclinèrent jusqu'à terre. Elle a prononcé leur origine. Ils affirmèrent qu'ils n'oublieraient jamais sa gentillesse envers eux. La duchesse sortit de la cellule. Elle a dit au commandant de la sécurité qu'elle souhaitait rencontrer d'autres témoins. Elle était sûre qu'ils avaient probablement quelque chose. Il a poliment indiqué à la dame où elle devait aller. Il a déclaré que le témoin avait été contraint d'attendre dans la salle des gardes. Le type assis la sourit et dit familièrement à la duchesse « Bonjour, sœur. » Le comte Valcus fut surpris. Lady Lily a demandé à Crocus pourquoi il était ici. Mais alors l'horreur est apparue sur son visage. Elle a demandé à son frère si c'était vraiment lui. Pourrait-il vraiment battre dents de lion leur jeune frère commun ? Il a répondu effrontément qu'elle l'avait compris étonnamment rapidement. Lily a attaqué Crocus. Elle l'a accusé qu'il n'avait pas le droit de se substituer aux paysans pauvres. Que s'il voulait la rencontrer de cette façon, il lui suffisait de venir lui-même. Mais l'homme doutait qu'elle le laisse entrer. Il se rapprocha de Lily presque à bout portant. Et il a affirmé que leur père était très en colère à cause de ses farces, déclara Crocus en plissant les yeux. Que la sœur avait tort de se considérer comme totalement en sécurité, ayant acquis une position élevée dans la société. à cause de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada